Aujourd'hui à l'émission, la déesse des mouches à feu, American Honey, et le portrait de la jeune fille en feu. Bienvenue à On jase de fil. Bonjour à tous et à toutes, c'est Guilla Saint-Cyr, on jase de fil. La formule est bien simple, je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, au courant de la prochaine heure ou heure et demie, on va passer en revue trois coups de cœur, une déception et un plaisir coupable. C'est ce que je me plais à dire, qui sont les « good » de « the bad » and « the ugly », la cinévitée de la personne que je reçois. Et aujourd'hui, je m'entretiens avec une jeune réalisatrice qui sort tout juste du programme de l'UQAM en cinéma. Et j'ai vu son plus récent court-métrage documentaire. Et malgré son jeune âge, en tout cas de ce que j'ai vu, je suis persuadé qu'elle est promue à une grande carrière cinématographique au Québec. On découvrira si c'est en fiction ou si c'est plus vers le documentaire qu'elle s'oriente. Romane Garant-Chartrand, bonjour. Allô! Comment vas-tu? Ça va full bien. Merci de me recevoir. Ça me fait un grand plaisir, surtout qu'on ne se connaît pas du tout. Non, non. J'ai moi-même un niveau de stress en ce moment parce que normalement, mes invités, c'est moi qui les invite. C'est le festival qui nous a réunis ensemble. Et parce que tu as fait l'UQAM et que tu as deux courts-métrages, la recherche a été un petit peu plus dure à faire sur toi. Je comprends. Je suis sûr qu'on va apprendre à se connaître au courant de la prochaine heure et on va avoir beaucoup de plaisir à se découvrir. Donc, ton court-métrage dont j'ai parlé, c'est « Love Moi » qui a été diffusé au Festival du cinéma international de Rwanda-Noranda. Il y a deux jours, c'est ça dans l'espace court, le programme des courts-métrages. On va pouvoir y revenir. Il y a des liens à faire entre ce film-là et des films qui ont été des coups de cœur pour toi. Mais avant qu'on rentre dans ta liste, je veux savoir, c'est quoi les films avec lesquels tu as grandi? Les films avec lesquels j'ai grandi, mon Dieu. Mes deux parents viennent un peu... Merci. Viennent du milieu. J'ai comme très jeune été un peu pitchée dans tout ce qui était le cinéma à ce moment-là, le théâtre. J'ai grandi avec... J'écoutais avec mon père, genre, « La Matrice ». Je ne comprenais pas trop, je trouvais ça... Parce que ta mère est comédienne, ton père, lui, fait quoi? Mon père est preneur de son. OK. Oui. Puis, tu sais, mon père, ça fait comme... Il travaille en cinéma depuis qu'il y a 16 ans. Ça fait 5 ans... Il y a 50 ans de métier. Oui. Fait que j'écoutais des films genre « La Matrice », j'ai écouté « Jaws », full jeune. J'ai eu full peur. Mais en même temps, j'ai vraiment développé une passion pour les requins. Qu'est-ce que j'écoutais quand j'étais petite? Mon Dieu. J'écoutais beaucoup de films Keb. OK. Oui, j'écoutais des films de Arkham. J'écoutais... Ah oui? À quel âge t'as écouté à Denis Arkham? On dirait 10... Sûrement 10-11 ans. J'écoutais ce qui... Oui. Fait que c'était quoi? C'était plus... C'était le déclin de l'Empire américain, les invasions barbares, Jésus de Montréal, autour de 10 ans. Le déclin, les invasions. Oui. J'écoutais... Tu sais, je pognais comme des bouts. Je pense que mon père écoutait ça. Puis, je me souviens d'avoir vu des scènes très jeunes. Quand je l'ai réécouté à l'école, j'étais genre... Ah oui, j'ai vu ça quand j'étais petite. OK. Oui, oui. On dirait que c'est souvent ça. Ah, j'ai vu des bouts dans le salon. Oui. Donc, vraiment un milieu ouvert sur le cinéma plus... Fait ici, en fait. Oui, oui, oui. Mais... C'est ça, mais des oeuvres plus confrontantes, disons. C'est pas... De ce que tu me décris là, t'étais pas dans... Bien, La Matrice, oui, c'est un gros film populaire, mais c'était pas les gros Disney qui étaient... Non, j'étais pas vraiment princesse et tout. Tu sais, j'écoutais genre SpongeBob le matin. Oui, oui, oui. C'est ça. C'est éternel, là. Mais, oui. Puis, tu sais, Harry Potter, tout ça, of course. Mais, non, j'écoutais. Je pense que c'était important pour mes parents de me montrer la culture d'ici. C'était aussi, veux-veux-pas, c'est leur métier. C'est des artisans, c'est des créateurs. Puis, ils me montraient, en fait, ce qu'on faisait. Ce qui fait que, veux-veux-pas, je suis allée là-dedans, dans ce milieu-là aussi. Oui. Je comprends. Bien, rentrons dans ta liste avec ton premier film qui se trouve à être un film québécois, « La déesse des mouches à feu », qui est sorti en 2020. Donc, c'est un film qui a à peine un an. D'Anaïs Barbeau-Lavalette, qui met en vedette Kelly Depau, Caroline Néron, Normand d'Amour. C'est basé sur le roman éponyme de Geneviève Peterson. Roman éponyme, roman auto-fictionnel, c'est pas loin de l'autobiographie. Oui, oui, oui. Peux-tu me parler de... Raconte-moi, « La déesse des mouches à feu », de quoi ça parle, ce film-là? Ça parle de l'histoire de Catherine, qui est une jeune fille de 16 ans qui vit au Saguenay. Puis, en fait, je pense que c'est juste la... T'sais, Anaïs a vraiment réussi à bien le capiter. C'est juste sur la jeunesse, l'adolescence, ce sentiment-là, un peu d'invincibilité, de vouloir tout faire avec tes amis. Bon, il y a comme quelques drames qui vont se tramer là-dedans. Ça se passe un peu sur un... C'est sur une gang d'amis, dans le fond. Puis les petites amourettes. Puis le début, en fait, du désir, de la séduction, de se rendre compte qu'on est pris par des sentiments, différents pour des garçons, pour des filles. Puis, ouais, fait que c'est juste... Moi, comment je l'ai perçu, c'est vraiment comme l'adolescence, la découverte de tout, en fait, de toucher à tout, puis de... comme un peu intensément, par bout. Oui, oui. Il y a une certaine dépendance aux drogues qui se développe chez cette jeune femme-là. Oui, bien, d'où ce sentiment-là de tout pouvoir faire, d'être invincible. Puis beaucoup, ce qui m'a touchée aussi, puis où est-ce que je me suis reconnue, c'est beaucoup ce sentiment-là de bienveillance entre les amis, tu sais, d'être une gang soudée, de tout faire, puis les drames, individualement, de tout le monde sont sûrs aussi de tous et chacun dans le groupe, tu sais. Puis, ouais, assez ancré dans une émotion que, tu sais, tu vas juste vivre quand t'as 16 ans. Oui. Qu'est-ce qui est venu te chercher dans ce film-là? En quoi ça te rejoint? Hum, bien, c'est sûr que, tu sais, moi, j'ai grandi à Montréal, j'ai pas grandi en région, mais je pense qu'une adolescence peut être... Tu sais, il y a plein de choses qui rejoignent l'adolescence un peu partout. Je pense que c'est ce sentiment-là de juste vouloir tout faire pour tes amis, puis en même temps, de pas avoir peur de rien. Oui. On dirait que c'est ça, puis, tu sais, qu'elle déploie à l'écran est magnétique, elle est comme... T'es complètement hypnotisée par elle, puis je trouve qu'elle a très bien délivré ce genre de... Tu sais, il y a peu de réflexions, mais tu vas juste aller straight forward où est-ce que tu penses qu'il faut, puis, oui, je pense que c'est ça. C'est comme l'amour, l'amitié, puis d'être entouré des gens de toute cette force-là, en fait, du groupe. Pour la plupart des gens, moi, je suis pas natif de Montréal, la plupart des jeunes n'ont pas nécessairement grandi à Montréal. La plupart ont grandi en banlieue autour de Montréal et dans les autres régions plus éloignées. Moi, je viens de l'Outaouais. C'est comment grandir, c'est comment être adolescente à Montréal, dans quel quartier t'habitais? J'ai grandi un peu dans, comme, un peu le mainland, le plateau Rosemont, mais principalement Rosemont, puis tous mes amis, à l'époque, au secondaire, étaient comme dans NDG. Fait que c'était genre, tu sais, moi, j'étais full une fille de l'Est, puis là, j'allais à l'Ouest. Puis j'étais à l'école au centre-ville, au secondaire, fait que j'ai comme un peu découvert l'Ouest de Montréal, Notre-Dame-de-Grâce, tout ça. Puis c'était comment grandir à Montréal, mon Dieu, c'était... Il y a beaucoup de choses qui se passent à Montréal, puis tu as comme accès à tout. Tu sais, quand après ça, j'ai rencontré des amis qui n'avaient pas grandi, tu sais, au cégep et tout, ils me disaient, ah, moi, il fallait qu'à 16 ans, j'aie mon permis pour que je puisse sortir, sinon, il fallait que mes parents me donnent des lifts. Moi, je partais une fin de semaine, j'allais dormir chez mon ami, ma mère, elle ne savait pas ce que je faisais, puis on faisait n'importe quoi, tu sais. Donc, je pense que tout était accessible, tout était rapide, mais on se promenait, on était tout le temps au centre-ville, j'allais dans des bars à 14-15 ans. Puis, oui, c'était beaucoup de partenaires, des apparts où, mettons, mes amis, leurs parents n'étaient pas full présents. C'est ça, on prenait d'assaut ces espaces-là pour faire des parties. Mais non, je pense que c'est peut-être l'accessibilité qui est peut-être plus grande en ville, je dirais. Oui. Ou, tu sais, juste j'ai ma carte de pêche, je peux aller partout, je vais à Montréal. Oui, oui. T'ennuies-tu de ton adolescence? C'est-tu une période qui te manque? Parce que, bon, on va revenir à Love, moi, tantôt, mais tes choix de films parlent beaucoup d'adolescence, donc j'ai l'impression que c'est une période qui a été hyper marquante, mais est-ce que tu t'ennuies des fois de cette adolescence-là ou si c'est une période que tu es contente d'avoir quittée? Non, définitivement pas contente d'avoir quittée. Je suis contente de grandir, de vieillir, de découvrir des nouvelles choses, de l'ennui, peut-être plus de la nostalgie. On dirait que j'embrasse vraiment cette période-là. Je trouve que j'ai des énormes souvenirs qui vont être marquants à tout jamais, des amitiés aussi, que même si j'ai peut-être perdu un peu ces gens-là de vues, je sais que quand on se revoit, on a ces anecdotes-là, on a quelque chose qui va nous rejoindre toute notre vie. Puis oui, je pense que c'est juste une thématique, peut-être aussi parce que là, je suis comme une jeune adulte, fait que c'est genre la période que je viens juste de laisser, qui fait que je suis encore comme avec mon regard un peu plus, avec un peu plus de recul, ça m'intéresse puis j'ai comme le goût d'explorer ça encore, même si ce n'est plus nécessairement ma tranche d'âge. Oui, puis j'ai tout le temps, je ne sais pas, j'ai un bon lien aussi avec les ados, genre ils m'intéressent, je trouve que, tu sais, c'est classique à dire, mais leur voix des fois n'est pas assez entendue. Ils ont quelque chose à dire. Exact. Des fois, c'est, en tout cas, dans Love, moi, moi, ça a été très confrontant parce que je suis au début de la trentaine et je me considère jeune par rapport à, tu sais, les personnes qu'on croise dans les festivals comme ici, les personnes qu'on croise dans le milieu des arts, on a l'impression qu'ils ont autour de 40 ans et plus, 45 ans et plus, donc on se voit jeune longtemps, je pense qu'à 32 ans, je suis encore jeune, mais de voir cette jeune femme-là de 17 ans, ça a été une méchante claque, ça a remetté un coup de poing ce film-là pour moi. Très confrontant, il y a des choses que je ne soupçonnais pas que les jeunes peuvent vivre aujourd'hui par rapport aux réseaux sociaux. En fait, parle-moi de Love, moi, parle-moi du processus de création puis on viendra un petit peu après à la déesse des mouches à feu. Cool. Oui, bien, Love, moi, c'est ça, c'est un court-métrage documentaire que j'ai réalisé dans le cadre des films de fin d'études à l'UQAM. Puis ça parle, bien, en fait, c'est ma cousine, la protagoniste. OK, OK. C'est comme ça que tu l'as connue, Laetitia. Exact, exact. C'est comme ma cousine de plusieurs familles un peu éloignées, mais à un moment donné, de dire qu'on était trois familles et qu'il y a été une génération plus jeune, c'était comme compliqué. Puis on s'aime d'un immense amour, fait qu'on s'est dit, on va juste être cousine parce qu'on se sent de même. C'est limite, j'ai appris quand elle avait comme 13, 14 dans un genre de souper de financement. Puis tout de suite, j'ai vu que cette fille-là, il y avait vraiment quelque chose. Elle m'a comme... Il y a quelque chose qui était saisissant chez elle. Puis en fait, le film, je l'ai comme écrit une couple de fois avant que... Puisqu'à l'UQAM, il y a comme un processus de jury. Puis ils choisissent en fait les films qu'on va produire. Fait que j'ai... En fait, ce film-là a été sélectionné pour la fin d'études. Puis je l'avais déjà écrit, mais plus par rapport à la fin de son secondaire, après, rentrer au cégep. Fait qu'au début, c'était beaucoup un genre de... Un peu un teenage movie. C'est ce passage-là de l'adolescence à l'âge adulte qui m'intéressait. Puis en creusant, parce qu'il a été comme quand même beaucoup scénarisé, beaucoup écrit. On a eu mille et un problèmes à cause de la pandémie. C'est tourné en grosse zone rouge à Montréal où c'était limite pas légal qu'on soit chez elle, mais c'était comme ennemi s'il arrivait quelque chose. Puis même le party, c'est sur le Mont-Royal? C'est au parc Laurier. Puis le lendemain, c'était la zone rouge. Il y avait de la police toute la soirée dans le parc. Nous, on était full COVID, mon équipe et moi. Mais on devait être... Elle était comme « Ah, je vais inviter dix amis. » Je disais comme « Ben oui, vous allez être mille. » Je n'ai jamais eu un anniversaire avec autant de monde que ça. J'en connais pas mal du monde. Ça, ça ressemble à mes anniversaires. Quand tu te ramasses et que tu es 50, c'est des connaissances. Parce que c'est à Montréal, tout le monde a juste ça à faire un soir d'aller dans un party. Oui. On en reparlera aussi, mais dans le film, ce n'est pas toutes ses amies qui sont à sa fête non plus. Bref, c'est ça. C'est juste partie de l'idée que je voulais faire... J'aime beaucoup les documentaires de portraits. Je m'intéresse beaucoup aux gens, écoutez les gens. Si vous avez la chance de voir le film, elle parle beaucoup de sa famille. Ça a été tough. J'ai toujours trouvé qu'elle avait un peu été laissée de côté. En fait, j'ai fait ce film-là parce que je voulais l'écouter, sentir qu'elle l'était et lui donner une voix. C'est juste comment tu te sens et ça nous intéresse. C'était aussi un peu une preuve d'amour, un hommage, lui dire que moi, j'allais rester dans sa vie parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des va-et-vient et moi, je lui disais que je vais être là. C'est ça, mais sinon, c'est un portrait d'une ado. Je veux dire, on parle un peu de tout, de sexualité, d'amitié, des premières fois et de famille. Après ça aussi, j'ai vraiment découvert que les thèmes principaux, c'était l'amour et l'abandon. J'ai l'impression que c'est ça qui guide beaucoup. C'est ça qui m'a beaucoup guidée en montage parce qu'on avait neuf heures de rush. Oui, neuf heures? Plus des réseaux sociaux. Pour en faire un film de 22 minutes. Exact. Ça a été tellement multiple, tellement plein de nuances, plein de paradoxes, tellement riche que je voulais... C'était full important pour moi d'être très juste dans la manière dont j'allais la démontrer avec ses qualités, avec ses défauts. Ce qui m'a frappé chez Laetitia, on en a parlé un petit peu avant, mais c'est l'ajustement de son ton, comment elle va parler avec toi, avec ses amis, même comment elle va se présenter à ta caméra versus les réseaux sociaux, comment elle se montre. Tu l'as dit, elle est camélon. Est-ce qu'elle a vu le film et comment elle a réagi quand elle s'est vue à l'écran? Oui, elle l'a vue deux fois. La première fois, c'était dans un contexte où j'étais juste avec moi, ma productrice, qui est comme ma super bonne amie, dont Laetitia aussi est devenue proche, le riz est pas ma ville. Elle l'a vue une première fois juste nous deux. Je voulais faire ça comme plus intime. Parce que ça peut être confrontant de se voir. C'est confrontant. Elle est mise à nu. Fois à mille. Oui. Puis même si au tournage, elle était turbo consciente de tout, ce qui fait qu'on devait des fois lui cacher. Mettons que je voulais éclairer ou je voulais placer de la délire des décors dans sa chambre, on la sortait parce qu'elle pose tellement de questions, elle est tellement curieuse, elle est tellement intéressée et pertinente que des fois, il faut juste pas tout qu'on lui explique. Puis justement, elle est très consciente de ce qu'elle a l'air de son paraître le filmer là-dessus aussi. Fait que c'était quand même un peu méta, des fois, de tourner un film là-dessus. Puis maintenant, la première fois qu'elle l'a vue, je m'étais un peu mis en angle pour comme juste être capable de bouger un peu mes yeux pour pouvoir apercevoir ses réactions. Puis elle a beaucoup ri, elle a pleuré. Je pense qu'elle était comme dans le premier visionnement, c'était aussi beaucoup se voir à l'écran parce que c'est du gros plan, c'est sa face, c'est elle qui parle pendant 22 minutes à part comme une scène plus silencieuse. Fait que la première fois, ça a été comme... Elle l'a bien accueillie. Après ça, elle l'a revue dans le cadre de la projo de fin de bac avec plein de monde, avec ma mère, avec ma tante qui a été son statutrice légale chez qui elle a habité pendant un an. Puis là, c'était un peu comme « Wow, ta mère va me voir faire des TikTok où je suis embrassée. » Puis je dis que « Ouais, mais Lou, tu fais ça, puis c'est bien correct, puis t'es belle, puis t'es hot, puis ça veut pas dire que t'es pas intelligente, puis pas brillante, puis quand tu viens, je dis ma mère, vous parlez de plein d'affaires, puis elle va pas te juger parce que t'es embrassée sur TikTok, tu sais. Puis tu le fais, fait que « Why not le montrer? » Fait que ça, je pense que c'était un peu comme « Ah oui, d'accord, il y a un public, les gens rient quand même, les gens pleurent à la fin. » Puis c'est ça. Puis là, en fait, on était en avant-première ici au festival, puis on est en première en novembre, puis là, elle va revenir aussi voir une autre salle. Puis tu sais, il y a eu un moment aussi où elle a un peu comme... Je pense que c'était ambivalente par rapport à... Le film partait en festival, il allait être montré à beaucoup de gens. Je pense qu'elle a un peu eu un genre de vertige par rapport à ça. Puis on s'en est parlé récemment, puis tu sais, elle était comme... Puis je trouvais ça tellement beau ce qu'elle m'a dit. C'est ça, c'est sûr, c'est confrontant. Puis tu sais, elle me dit, je pense pas que tu comprends, puis je suis comme, je le vis pas, mais je pense que je suis capable de catcher parce que, comme t'as dit, elle est complètement nue dans ce film-là. Puis je pense qu'au début, ce qui nous est montré comme étant un peu plus superficiel ou de le paraître, tout ça, versus après ça, creuser, creuser, puis voir à quel point elle est lucide, articulée, intelligente. C'est ça que moi, je voulais qu'il ressorte du film. Puis peut-être même qu'on la juge au début puis que le spectateur se fasse déjouer. Oui, oui, c'est ça qui m'est arrivé. Je l'ai aperçu au début, justement, en Brassière sur TikTok, toujours dans son cellulaire, qui parle un langage cryptique, pour moi, de toute la façon qu'elle parle avec ses amis, de... Je ne pourrais même pas répéter les termes, c'est du riche. tu as dit une camisole de chouin. Oui, écoute, regarde, ces affaires-là que je ne comprends pas, tu sais, j'arrive à décoder. Là, je pense dans ce temps-là à mes parents puis je me dis, eh, bon, il serait perdu, Il serait complètement perdu. Puis c'est ça, l'image qui en est tirée au début, ça, c'est quelqu'un qui apparaît superficiel, mais... Oui, puis c'est ça que je voulais... Il y a toute une grande réflexion derrière ça aussi. Mais c'est ça, tu sais, en tout cas, je suis contente que tu l'aies vécu comme ça parce que... Puis je me le suis fait aussi un peu reprocher à l'école, tu sais, c'était comme, est-ce que tu vas trop la caser ou est-ce que ce switch-là va fonctionner avec le public? Puis j'étais comme... Puis c'est qu'on a tellement, justement, un peu de jugement puis tu sais, les générations, mettons, en haut de mes parents et tout, c'est comment ces ados-là sont tellement sur leur téléphone. Oui. Je suis comme, mais c'est pas un jugement, ça, c'est comme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tellement dit, elle va vite, tu sais, puis on n'en prend pas, en fait, à creuser puis à se demander, hey, mais en fait, les réseaux sociaux, c'est juste un autre outil de communication. Moi, j'avais pas nécessairement de celle, j'allais dans des parcs avec mes amis, mais si elle, elle veut parler à ses amis sur Instagram, ouais, tu sais. Tu te débrouilles avec tes moyens que tu as. Oui. La génération de nos parents se faisait reprocher d'être toujours au téléphone. Hum-hum. Tu sais, ça a pas changé, là. Complètement, puis moi, tu sais, j'ai pas de jugement là-dessus, fait que, fait que bref, c'est ça, ça c'est un peu la courbe que j'ai essayé de créer au montage, tu sais, au début qu'on la juge un peu qu'elle soit peut-être plus dans ce paraître-là, dans cette représentation d'elle-même, qui est après ça, faire ouf, je me suis laissé un peu prendre au jeu, puis finalement, cette fille-là est formidable, est riche, est complexe, puis ce que Leticia me disait récemment, c'est qu'elle était comme, mais moi, c'est un peu l'inverse, le côté, le début, en fait, c'est comme ça que je voudrais qu'on me voit, puis plus on creuse, plus, tu sais, elle, c'est percutant, on voit des mécanismes de défense, on voit des vieilles, tu sais, encore des blessures qui sont pas cicatrisées de son enfance, fait que, puis tu sais, j'essayais de lui expliquer, mais nous, en tout cas, le public, souvent, quand il m'approche après, c'est comme, mais en fait, on l'avait mal, on l'avait mal saisé, puis elle, raconté tes premiers, genre, ta première relation sexuelle que t'as eue, ça s'est mal passé, pourquoi? Parce que t'as juste le goût de plaire aux gens, mais t'es tellement, t'es tellement des jeux complexes, puis on t'aime, puis, en tout cas, elle, c'est comme le processus inverse, tu comprends? Elle préfère le début du film que la fin. Oui, parce que c'est comme ça qu'elle va être perçue. Ce qui est assez frappant, à un moment donné, quand elle parle de son rapport aux réseaux sociaux, il peut avoir l'impression qu'elle est dépendante de son image, ou en tout cas, de la perception des gens que, pourquoi elle n'est pas dans un party, ce qui s'appelle le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de ne pas être dans le bon party, la peur de ne pas être bien perçue, mettre une photo d'elle qui est cute pour que les gens lui disent qu'elle est cute, mettre une photo sexy pour plaire à des gars, puis à certaine. Elle le sait, là, elle sait tout, c'est quoi cette machine-là? Je reviens un peu avec la déesse des mouches à feu, où la dépendance se fait plus dans les drogues. Toi, c'est quoi ton approche par rapport à la dépendance? Parce que c'est quand même bien montré dans ton documentaire. C'est-tu une thématique qui te parle, les dépendances? Ah, mais je n'y avais jamais réfléchi de même. Je pense que, oui, peut-être que la dépendance à tout est comme amplifiée quand tu es ado, parce que tu es dans les extrêmes. puis ça, j'en jase beaucoup avec Laetitia, puis tu as raison que c'est beaucoup aussi illustré dans le film La déesse. C'est juste... C'est comme, dès que tu es intéressé, passionné, où tu fais quelque chose, tu le fais comme au max. Quelque chose qui donne du plaisir. Laetitia t'extrême dans tout. Oui, exact, quelque chose qui te procure un sentiment. Un sentiment de bonheur, oui, c'est ça, qui va déclencher la sérotonine. Exact, exact. que tu es sur le bord du précipice, tu sais. Oui. Puis oui, je pense que de toutes les époques, que les êtres humains sont toujours dépendants de quelque chose. On est dépendants de la caféine, on est dépendants de plein d'affaires qui vont tout le temps altérer qui on est pour, comme tu dis, une validation ou une genre de poursuite du bonheur puis de quelque chose qui est mieux. Oui. Fait que c'est la drogue de... Tu sais, dans la déesse, il y a aussi toute cette envie-là de s'évader, de sortir du quotidien, de, je sais pas, de fabuler sur des petites choses puis la drogue, ça peut amener ça. C'est juste de changer, en fait, de, je sais pas comment dire, tes oeillères, tu sais. Puis les réseaux sociaux, c'est pareil, ça alloue vers un monde immense, là. Complètement. Puis autant c'est très comme, on se regarde le nombril, autant c'est comme, tu regardes tellement le monde que t'as aucune cale des idées. C'est qui ces gens-là, pardon? Non, 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 on est sur mon podcast, T'as le droit sacré. Mais oui, se regarder, regarder les autres, mais se regarder les autres, en tout cas, de la manière qu'elle en pense, c'est toujours en comparaison puis... Oui. Tu sais, quand elle a amené ce point-là, ça a été comme un miroir, je me suis demandé, est-ce que moi, je me compare aux autres sur les réseaux sociaux puis moi, je suis plus, dans ce que je vais publier, je sais pas nécessairement ce que tu partages, ce que tu publies, mais comme t'es une jeune cinéaste, j'imagine que tu vois des anciens collègues qui, eux, ont un film qui est pris dans un festival ou, tu sais, ça peut apporter un sentiment d'amertume, de jalousie puis toi-même, tu peux provoquer ce sentiment-là sur les autres puis comment Laetitia, elle en parle justement de voir « Ah, mon Dieu, elle est plus cute que moi aujourd'hui. » Lui, il a plus de likes pour quelque chose que, des fois, tu vas trouver stupide, tu sais, tu vas dire... Il a partagé cette photo-là, il a partagé une photo de sa poutine, 250 lacs, je mets une photo de moi en brassière, 90 lacs. Oui, mais oui, t'as raison que c'est là, t'as mis le doigt un peu sur ce qui est dangereux, je pense, la comparaison parce que ça affecte ton égo, en même temps, ça grossit ceux des autres puis c'est là où c'est comme, tu sais, je pense que tu peux tout mettre sur les réseaux si ça tente puis si tu le fais pour toi puis peut-être que moi, je vais pas être d'accord avec ce que t'écris, ce que tu poses, tout ça, mais je pense que c'est important d'être indifférent aussi, de pas tout prendre personnel là-dedans puis c'est là que je pense que c'est peut-être dangereux pour, tu sais, quand t'es dans la période de l'adolescence, tu te formes, tu sais, tu formes tes opinions, tes valeurs puis c'est là où, genre, si tu te compares trop, ben tu vas te perdre dans genre, ben c'est quoi mon point de vue, tu sais, c'est quoi que j'ai le goût de poster, je pense que moi, sur les réseaux, je pose des affaires pour mes amis, tu sais, souvent je me dis, je sais pas que j'ai vraiment mille personnes sur Instagram qui me follow, je sais pas c'est qui nécessairement, moi, tu sais, cette photo-là, c'est mes amis dessus, tu sais, je les aime, je veux le poster cette fois-là, tu sais, je réfléchis pas tant au contenu que je publie puis peut-être que c'est la génération de Laetitia qui est comme un peu plus consciente de ça, en même temps, il y a du monde de mon âge qui le sont full puis qui passent juste leur voyage au Bahamas puis moi, je regarde ça puis je m'en crie ça un peu. Oui, oui, tout à fait. Mais t'as raison que la comparaison, c'est comme ça, c'est la petite fine ligne où genre si tu tombes là-dedans, ça te joue dans la tête, là. Oui, mais c'est pas, tu sais, tu le dis, c'est le voyage au Bahamas, si t'as pas l'ambition d'aller au Bahamas, tu t'en fous, mais si c'est toi qui partages, hey, je présente mon film à Rwanda Randa, il y a peut-être quelqu'un qui va voir ça qui va faire, ah, dans le milieu du cinéma, c'est autre chose, ça devient-tu compétitif? parce que là, c'est le travail, c'est le travail. puis souvent, c'est des gens qui viennent du même milieu que toi, c'est des collègues, c'est des amis, je veux dire, moi, à chaque fois que je vois des posts comme ça, je suis contente pour les gens que je côtoie, je suis contente qu'ils sont dans les festivals, je suis contente qu'ils aient une bourse pour quelque chose, puis moi aussi, tu sais, souvent, t'annonces ça parce que tu l'annonces parce qu'il y a des collaborateurs aussi qui ont travaillé avec toi, moi, les posts que j'ai fait pour mon équipe aussi, tu sais, je tague tout le temps les gens de mon équipe, je trouve ça important, c'est pas mon film, c'est le film de tout le monde, c'est autant le film de Laetitia que c'est le film de mon directeur photo de mon première de son de ma monteuse de tout le monde, puis, mais oui, peut-être, comme tu dis, peut-être que moi, je fais ces publications-là puis qu'il y a du monde qui grince les dents, j'en ai aucune idée, tu sais, mais rendu là, je ne sais pas que c'est quoi le problème. On n'a pas le contrôle là-dessus, jamais. Mais moi, ça ne me joue pas dans la tête, je le fais puis sans trop réfléchir non plus. Parfait. La déesse des mouches à feu, pour conclure là-dessus, c'est quoi la scène qui t'a le plus marquée de ce film-là? Ah mon Dieu, il y en aurait tellement. Parce que je repense, j'ai lu le livre par après aussi puis il y a quelques scènes qui ne sont pas au film. Ou on peut y aller comme ça à ce moment-là, du livre, du film au livre, vu que c'est dans ce genre-là que tu les as vus. Qu'est-ce que tu as le plus apprécié entre les deux? Tu sais, c'est une adaptation. Une adaptation, il ne faut pas que ce soit la même affaire. Je pense que le regard, ça ne serait rien de faire un film s'il n'y a pas un nouveau regard d'une ou de la cinéaste. Mais j'ai quand même trouvé ça vraiment fidèle. Je te dirais, on dirait que là, en ce moment, j'ai vraiment les images de la scène de Normand Amour puis qu'il dépose avec son anorak jaune sous la pluie où il y a comme quelque chose dans la relation par fille qui va comme dépasser, en tout cas, tout ce qu'on a revu. Mais je pense à quand Normand aussi arrive, il est sous puis il pitche des bibelots à la mer. Je pense à toutes les scènes au chac où c'est ça, c'est juste une gang d'amis dans le bois puis il y a tellement des belles scènes, en fait. Je ne suis pas bonne pour avoir un truc préféré. Oui, oui, oui. Non, mais c'est un film qui a énormément de scènes marquantes aussi. Oui, oui. Quand ils viennent la chercher dans le party puis qu'il y a la main sur son épaule puis qu'il s'était quand même... Je pense que c'est plus des petits moments, des détails de la mise en scène puis c'est beau de A à Z, ce film-là. Oui, oui, oui. On va passer à American Honey, c'est un film de 2016 réalisé par Andrea Arnold qui a rendu un peu une vétérane dans le monde des cinéastes. Elle a réalisé tellement de films marquants, fish tank, entre autres, qui est un de ses plus grands. Ça m'en va d'être de Sacha Lane, Shia LaBeouf, Riley Kew, Kew, je n'ai jamais je sais comment le dire. C'est intéressant aussi parce que tous tes films sont sortis dans les cinq dernières années. C'est ça que je me suis donné comme contrainte parce que je ne suis pas bonne pour avoir des films préférés. Je n'en ai jamais eu dans ma vie. Puis là, j'étais comme, c'est quoi les films qui m'ont marqué dans les cinq dernières années? C'est comme ça, en fait, parce que j'étais genre, fuck, il y a tellement de films que j'aime. Je me suis dit, cinq dernières années, les films marquants que je recommande au monde puis c'est ça que je t'ai dit. C'est quoi l'histoire de American Honey? American Honey, c'est l'histoire de Star, une fille de 16 ans encore, qui vit dans le fin fond des States. Elle rencontre dans une épicerie un gars qui s'appelle Jake puis lui, en fait, il est avec une gang de jeunes qui font un genre de road trip mais où est-ce qu'ils vendent. En fait, ils font du porte-à-porte pour vendre des magazines. Puis en même temps, ils trippent, ils font le tour des States. C'est tous des jeunes qui se sont comme un peu, enfuis encore l'idée de la fuite, de l'évitement en même temps de l'aventure. Puis elle aussi elle vit d'un milieu qui est tough, star, fait qu'elle finit par juste embarquer puis l'essuie dans ce road trip-là. Puis tout ça est comme géré par une fille qui s'appelle Crystal qui gère un peu la business des magazines qui est comme la bosse. Jake, c'est comme un peu son adjoint. Puis là, bon, relation un peu encore là de désir, de séduction, d'échappement, je dirais. Oui. Qu'est-ce qui t'a marqué? À quel moment t'as vu ce film-là? Je pense que je l'ai vu quand j'étais à l'université. C'était une réelle qui m'intéressait. J'avais vu, j'ai vu, je pense pas mal, j'ai vu toutes ses shoots et toutes ses longs. Je pense que c'est vraiment une, oui. C'est une réelle qui est aussi up en ce moment. Je pense que le monde un peu de ma génération, en tout cas les gens que je côtoyais au bac, c'était quand même une réelle qu'on aimait bien. Je trouve que, d'un, aussi la démarche m'a beaucoup intéressée, tu sais, c'est, elle est britannique, Andrew Arnold, elle a tourné aux States, elle est venue faire vraiment beaucoup de repérages. Puis, tu sais, dans le film aussi, c'est un peu comme le rêve américain, mais complètement à l'inverse. Fait qu'elle a fait beaucoup d'États qu'elle a visités puis c'est vraiment du casting sauvage. Star, c'est son premier rôle à vie. Toutes les gens, tous les autres ados, jeunes adultes dans la gang, c'est du casting sauvage. Oui, il y a Shia LaBeouf qui est un peu comme... C'était l'époque où ils voulaient se distancer des Transformers, Indiana Jones qui avait pu tourner, tous ces films-là. Tous les gros films pour Disney qu'il avait fait, il était en changement de carrière intense. Je pense qu'il est tourné pour Lars von Trey au même moment. Oui, c'est vrai que c'était pas dans un laps de temps quand même rapproché, mais puis il est hallucinant là-dedans. Je pense que ça l'a comme driver, challengé, je pense, de travailler avec des non-acteurs. Puis, oui, c'est ça. Puis le film est tourné sur, je pense, c'est sept ou huit semaines chrono. Fait qu'ils l'ont comme tourné, même si... Puis d'ici une journée, je sais pas, la lumière ou la météo, ça marchait pas. Il allait juste le continuer le lendemain. Puis, fait que déjà, là, l'approche, ça, je le savais avant de voir le film, je trouvais ça intéressant. Je me disais, il y a fucking beaucoup d'impros. Fait que ça, j'étais genre, ah, ça avait comme piqué ma curiosité, cette façon-là de faire du cinéma avec, tu sais, deux, trois acteurs professionnels qu'eux, ils feedent, mais ils se fassent fider par du monde qui est la première fois qu'ils sont devant Kodak. Puis sinon, je pense que l'histoire encore, comme tu dis, moi, je pense que c'est des thèmes qui m'habitent peut-être trop, mais l'adolescence, le désir à l'écran, c'est quelque chose qui me fascine aussi. Comment mettre en scène du désir par le regard. Tu sais, c'est pas genre, hey, salut, je te trouve cute. Tu sais, c'est comment est-ce qu'ils se regardent, comment c'est découpé pour qu'on comprenne qui regarde qui avant. C'est quelque chose que t'aimerais réaliser? Parce que là, de ce que j'ai vu de toi, c'était du documentaire. Est-ce que la fiction, c'est quelque chose qui t'intéresse? Oui, j'ai fait un film de fiction au bac aussi, entre mes deux docus. Puis oui, je pense que une fois que je... Tu sais, quand je fais un show de fiction, ça me tente de faire un docu. Quand je fais un show de docu, ça me tente de faire une fiction. Toujours d'alterner entre les deux. Oui, je pense pas que je veux faire ni l'un ni l'autre. Ça va tout le temps comme alterner, comme tu dis. Puis je pense que le docu amène beaucoup à la fiction. Oui. Puis je pense que c'est ma zone de confort, le docu aussi. OK. Quelque chose dans... Être proche des gens, les écouter, puis juste capter. Tu sais, il faut juste que tu comprennes les humains puis que tu les captes. Puis surtout du docu de portrait, c'est ça qui m'intéresse le plus. Mais bref, fait que je pense que dans American Honey, c'est ça, c'est... Tu sais, il se passe pas grand-chose. Il y a pas comme d'immenses pivots, là. Mais c'est captivant pendant... Puis c'est deux heures et quelques. Puis à chaque fois, j'ai l'impression que ça passe en 20 minutes. Puis tu sais, la bande-annonce a l'air de nous vendre un film de... quasiment un film de gangsters, là. Il y a comme une scène de gang. Oui, avec des cow-boys. Elle est vraiment bonne, cette scène. À chaque fois, je suis comme... Elle sort de nulle part, mais c'est bon. Fait que, ouais, puis c'est aussi les films qui... Tu sais, on les connaît, là. Tu sais, la base, la scénarisation, les actes, tu sais, tout ça. Mais je trouve que... Tu réussis à nous déjouer quand t'as un scénario qui est captivant, même quand il n'est pas écrit de manière classique. Puis tu sais, moi, c'est juste de rentrer dans un... Elle a tellement créé un univers puis une ambiance... Tu sais, c'est des personnages qui sont fucking caractérisés, mais qui ne sont pas typés dans le sens où il n'y a pas de stéréotypes. Ils sont tellement ancrés dans un réel. Puis je pense... Moi, c'est plus... J'ai trouvé fascinant à regarder tout ce groupe de jeunes-là. À chaque fois que j'ai vu le film cinq, six fois, puis à chaque fois que je regarde les personnages, tu sais, je regarde lui dans le fond du char, si je regardais lui à l'avant, là, tu sais. Fait que je trouve ça super riche niveau des personnages. Tout le monde semble avoir son histoire. Tout le monde semble avoir son vécu. Ça, c'est important. J'aurais fait un docu sur toutes les autres, tu sais. Oui, oui, c'est ça. Bien, oui, c'est un art de pouvoir amener un personnage qui est là pas longtemps, mais de comprendre son bagage, exactement. D'être curieux par rapport à ça. Rapidement, tu sais, ça, c'est le cas. Les frères Cohen, c'est les maîtres de ça, d'amener juste un personnage qui... Pour ça, je peux dire bonjour, comment ça va, puis tu comprends toute sa vie. Son backstory, exact. Oui, puis ça, c'est tough à écrire, là. Bien, oui. Tu sais, écrire un backstory sans que ça soit expositoire, sans que ça soit comme dit sans que tu t'es comme « Pourquoi j'ai cette information-là? » Oui, oui, c'est la façon qui se tient, c'est la façon qui aborde quelqu'un. Oui, 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 oui. Puis ça, je trouve qu'Andrew a comme « Andrew, ma bonne chose. » Andrew, oui, oui. « Ma bonne chose. » D.D., là, on va l'appeler de même. Andy. Fait que, oui, je pense que c'est... Encore là, c'est les personnages pour moi. Je pense que j'aime beaucoup les films qui sont character-driven plus que plot-driven, oui. As-tu déjà fait des voyages qui t'ont changé? Dans le cadre du bac, oui. Vous êtes allé où? À Prague, pendant deux mois. On a une école l'été à Prague. Oui, c'est là que j'ai fait mon premier docu. Puis c'était fou. En fait, c'est tellement des thèmes qui reviennent tout le temps chez moi, mais on a vécu ensemble deux mois. On était comme nous, on était six dans mon appart, six réals, avec du caractère. Puis on se fait dans un... Six égaux puis six personnes fragiles peut-être? Oui, exact. Complètement sensibles, mais rueilleux. Je connais quelques réalisateurs puis c'est toujours ça. C'est toujours des êtres très sensibles avec des égaux démesurés. Un peu foufou. Des grandes angoisses. Oui, c'est bon. Peut-être que mes amis et collègues vont se reconnaître. Ils vont pas attendre-moi. C'est moi. Je salue Oli, Louis, Raphaël, Justine Nandia. Bonjour. Allô? Oui, fait qu'on a vécu là pendant deux mois. On avait des cours théoriques puis après ça, on shootait, en fait, on était comme six équipes de six puis on shootait un docu, une fiction par équipe. Fait qu'on est sortis de là avec 12 films qu'on a pris. Un peu style Kino, grosse guérilla, on tourne pas de permis après. Les fictions sont écrites en français, sont traduites en tchèque puis les docu sont en anglais en tchèque, mettons. Wow. Fait que c'était complètement débile. On est allés à Berlin. Moi, j'étais à Paris avant, on est allés en Italie avec des amis. Puis ce sentiment-là encore de vivre vraiment dans le présent, de t'occuper de tes amis. Tu sais, j'ai sauvé un de mes amis à l'hôpital après une soirée qui n'avait pas de bon sens. Mais t'es comme, j'étais à l'hôpital à Berlin. Qu'est-ce qui m'arrive? Ben, c'est ça. C'est en Allemagne, là. Exactement. Toutes sortes de choses qui circulent en Allemagne. Voilà, voilà, voilà. Tu vois, de quoi je parle. Fait que, ouais, je pense que ce voyage-là a changé ma vie aussi de début de jeune créatrice. de créer en groupe puis d'être dans un pays où, tu sais, je veux dire, l'Europe, c'est quand même proche de notre culture, mais de juste avoir tes amis comme référence. Puis que peu importe qu'est-ce qui allait arriver, tu sais, tout le monde est tombé un peu malade. Tout le monde a comme vécu des affaires, des couples qui se sont laissés là. Puis on était tellement soudés. Hum-hum. Fait que, ouais. Ouais. Mais j'aimerais ça faire un road trip plus comme en voiture puis, tu sais, pas savoir où tu vas ou, tu sais, nous, on était dans cette ville-là puis on avait des voyages que j'ai prévus, mais je pense de parcourir, mettons, un État ou un pays puis de juste te tracer au jour le jour d'être comme moi, est-ce que je m'en vais? Je pense que j'aimerais ça d'essayer. As-tu, comme Andrea Arnold, un rêve américain puis, tu sais, pas un certain nombre des ambitions à la Denis Villeneuve, mais de pouvoir percer ce marché-là, mais avec, bon, Denis Villeneuve a quand même imposé son style, là, mais, tu sais, de rester dans un circuit plus « underground », mais faire quelque chose aux États-Unis, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? En ce moment, non. OK. Je dirais que non, je suis, c'est vraiment dans mes veines, là, de faire du cinéma Keb. Parce que t'en as regardé beaucoup. Exact, puis du cinéma indépendant, tu sais, je rêve pas d'avoir, je pense que, tu sais, je rêve que les gens de mon milieu puis de mon entourage aiment mes films puis veuillent les voir, mais j'ai pas cette envie-là de percer, tu sais, si ça va arriver, je vais être très contente, mais je suis pas comme, j'ai pas ces rêves-là nécessairement. Pour moi, si, tu sais, les gens que je côtoie ou juste des gens un peu comme moi, tu sais, d'ici de venir en Abitibi puis que les gens viennent me voir, ça me touche bien plus que d'être dans des immenses salles aux States puis de moins connaître le public ou d'avoir moins cette proximité-là. Fait que non, j'ai pas, en ce moment, j'ai pas les mêmes rêves que de Nivelle Neuve. Mais je sais pas, je suis très comme, j'aime les Keb. Mais je me souhaite de faire des festivals internationaux. C'est sûr que ça me tente de voyager pour les films que je fais aussi. ou que ton cinéma reste profondément québécois mais justement, tu veux faire un road trip, tu pourrais partir avec une gang de Québécois puis te prendre super loin puis filmer ce voyage-là puis en retirer quelque chose au retour. 100 %. Est-ce qu'il y a un endroit dans le monde que tu rêves de découvrir? J'ai beaucoup voyagé en Europe, mais on dirait que... En famille ou avec des amis? Mes deux soeurs habitent là-bas. Mes deux soeurs habitent à Paris. Fait que je te dirais qu'à chaque fois que j'ai un peu la chance de prendre l'avion, il faut comme que je passe par Paris pour les voir. C'est un beau problème. Exact, exact. J'adore cette ville. Je te comprends. Tu sais, j'ai voyagé un peu, bon, la République tchèque, un peu l'Allemagne, un peu l'Espagne, mais on dirait que là, le Moyen-Orient, ça me tente, l'Asie, ça me tente. Oui. En fait, je rêve d'aller comme Maroc-Tunisie depuis full longtemps. C'est une très belle région. Oui. Les deux pays sont, pour les avoir visités. Oui. C'est un dépaysement. Total. Bien, sauf quand tu es dans les grandes villes, total quand tu t'en éloignes. Quand tu descends vers le Sahara, c'est rien de ce que tu comprends, de ce que tu as vu dans ta vie. Oui, oui, oui. Bien, ça, ça me tente depuis, tu sais, le voyage au Maroc, je suis comme, ça fait longtemps que je pense. bien, je te le souhaite. Bien, je te le souhaite. Bien oui, bien oui. Je reviens avec une question que je t'ai posée, mais de l'American Honey. Une scène, une séquence qui te marque ou une scène qui t'a fait comprendre quelque chose sur toi en la regardant. La scène de la voiture, je ne pense pas que j'ai nécessairement compris quelque chose sur moi, mais la scène de la voiture est magnifique. Je ne veux pas l'expliquer, je ne veux pas vendre de pâle. Oui, c'est bon. Mais le début, en fait, c'est un peu comme le premier point tournant à l'épicerie, en fait, cette rencontre-là. Justement, puis après ça, ça revient un peu à ce qu'on disait avec le groupe, avec aussi la comparaison tantôt, à voir ce genre de groupe-là à l'épicerie, puis tu es curieux, ils dansent, tu ne sais pas trop ce qu'ils achètent, il y en a-tu qui volent des trucs, ils dansent sur le comptoir, Jake se met à danser sur le comptoir à la caisse, puis juste cette, je ne sais pas, tu sais, quand tu regardes du monde puis tu es comme impressionné par eux ou tu te demandes c'est quoi leur réalité ou est-ce que moi, je serais dans cette gang-là. Puis, c'est tout de suite. En fait, je pense que, oui, cette scène-là, à chaque fois que je la vois, je me dis, est-ce que j'aurais fait comme star, tu sais? Je ne viens pas du zéro du même milieu que elle. Je ne suis pas en train d'élever deux kids, tu sais, vraiment pas, mais de partir comme ça puis je pense en fait à chaque fois, puis je la trouve bonne. Je baille toute puis je m'en vais vivre en liberté. Exact. Je me donne le luxe de vivre dans ce genre de liberté-là. Oui, puis d'intégrer un groupe, tu sais, son disqueque, tu ne connais pas, tu es assis en arrière de la caravane, la fille te montre un genre d'écureuil volant. Fait que je pense que, puis juste parce que ce gars-là a piqué sa curiosité, tu sais, parce que, elle n'est pas game de venir, c'était un peu ça, puis elle a dit oui, tu sais. Fait que ça, je la trouve courageuse, je la trouve bonne, je suis comme, j'aurais-tu les guts de faire ça? Fait que je pense que c'est peut-être ça aussi qui m'attire beaucoup dans ce film-là. C'est drôle parce que, tu sais, le courage de juste aller vers l'autre, on était dans la même ride de bus pour se rendre ici. Tu étais carrément dans le banc à côté puis on ne s'est jamais parlé, ton copain était assis derrière moi. si c'était toi, oui. Mais c'est ça, puis Camille, une des organisatrices m'avaient envoyé ton Facebook, fait que visuellement, je pouvais te reconnaître puis tout là, je suis comme, ah, je vais-tu y parler ou ça va être bizarre? C'est ça, je me disais tout là, puis en débarquant à l'autobus, après ça, dans des soupers, dans des soirées pour les courts-métrages, tout ça, à l'espace court, j'ai comme, ah, je devrais peut-être aller dire allô, mais en même temps, tu es avec ta gang, je suis toujours comme, ah, je vais-tu déranger? Il y a comme cette peur-là de déranger. Puis elle, dans le film, le fait, elle part avec des gens qu'elle ne connaît pas puis, hey, c'est pas grave, on va apprendre à se connaître en chemin, tu sais. Oui, oui. Fait que ça, je trouve ça beau, la rencontre, je me sens entre les gens. C'est peut-être, tu sais, peut-être je me reconnais là-dedans aussi, tu sais, mais je me dis, ah, je n'ai pas encore eu l'occasion qu'on me propose, mettons ça, mais je ne sais pas si je dirais oui ou non. Oui. Parce que tu as déjà pris une année sabbatique dans ta vie. Oui, bien, c'était sabbatique d'école, mais je travaillais comme à temps plein. Mais oui, il y a tout le temps ce moment-là entre le Cégep et l'université, tu es partie en voyage, tu sais, c'était pas nécessaire des fraises au Bici, des cerises. Moi, c'était pas nécessaire ce parcours-là pour moi, je travaillais à ce moment-là puis j'étais bien contente, mais oui, on dirait que tu rêves un peu de ces scènes-là où tu rencontres quelqu'un dans une épicerie puis il te dit genre, t'es-tu capable de venir avec moi? Puis là, tu dis oui. C'est ça qui est beau dans le cinéma, je sais pas. Tu textes tout le monde puis t'es déjà en route depuis deux heures, fait que tu peux plus revenir en arrière. Ou tu textes personne. Ben, si tu textes personne, après une couple de jours, ils vont peut-être envoyer la police. Exact, c'est vrai, mais tu vois, elle, elle dit à la personne puis toutes les autres jeunes dans la voiture l'ont clairement dit à la personne, ils n'ont pas de parents, tu sais. Moi, j'ai des parents qui vont peut-être care un peu plus. Ils vont peut-être se demander. Maman! T'as longtemps qu'on n'a pas eu de ses nouvelles. Ah, elle fait un road trip puis elle vend les magazines. En même temps, t'as des soeurs qui sont parties en Europe, qui sont parties à Paris. Fait que, c'est ça, je pense. Peut-être qu'ils seraient inquiets de juste comme, c'est-tu des bonnes personnes avec qui t'es partie? Oui, OK, parfait. OK, bye. Ton troisième coup de cœur maintenant, qui est un de mes grands coups de cœur à vie, Portrait de la jeune fille en feu, le portrait de la jeune fille en feu, c'est un film de 2019 de Céline Sciamma, c'est son deuxième ou troisième film sans faire heure. Ça met en vedette Noémie Merlin, Adèle, Annel, Enel, Enel, et Luana Bajrami. Parle-moi de Portrait de la jeune fille en feu, raconte-moi-le brièvement. C'est un château. C'est un château. Je suis contente que tu l'as aimé aussi, c'est renversant. C'est le film, en fait, c'est l'histoire d'une peintre, Marianne, qui s'en va sur une île, rencontrer Éloïse, qui est une jeune femme qui sort du couvent. Marianne, qui est peintre, se doit aller faire le portrait d'Éloïse parce qu'elle doit marier un homme à Milan. Elle refuse de poser pour qu'on la dessine parce que c'est un peu sa manière à elle de refuser ce mariage-là parce que sa main a déjà été accordée à cet homme qu'elle n'a jamais rencontré. Elle ne veut pas poser. Il y a déjà des peintres qui sont venues essayer de la dessiner. Marianne, il va, on la présente un peu comme étant la compagne de promenade et donc elle va devoir, Marianne va observer Éloïse, c'est ça les prénoms, les rôles, c'est ça. Marianne va observer Éloïse durant la journée et le soir, en fait, elle essaie de reproduire le portrait. puis voilà, je pense que c'est en 1770, je pense. Je pense que c'est après la révolution, parce que j'en ai compris la révolution française, donc la révolution française de 1789, parce que c'est, oui, elle sort du couvent, mais c'est une famille qui a tout perdu avec la révolution. et je comprends pourquoi ils veulent envoyer leur fille à Milan, sinon, tu t'as coupé la tête, c'est pas mal ça qui se passe. Mais bref, c'est il y a très longtemps puis en même temps, c'est des thèmes qui sont tellement contemporains. Oui. Puis bon, une chance, on est moins promis qu'avant, mais ça arrive encore dans certains pays et certaines cultures, mais oui, cet amour-là qui va être impossible en fait pour les deux dames. Puis, je pense que j'aime beaucoup aussi les films sur l'art, les films qui vont être sur la musique, sur la danse, sur la peinture. Je trouve ça intéressant de mélanger deux médias artistiques puis là, je trouve qu'à la fois la peinture et le cinéma réunis, il y a tellement une belle maîtrise du regard. Ça revient à ce que je te disais aussi un peu tout à l'heure. je rajouterais une troisième forme d'art, c'est la musique. Oui, qui les rejoint. Qui est très peu, qui est présente à deux moments, trois moments. Une fois en chant à cappella, une fois au clavecin et une autre scène que je ne décrirai pas, allez le voir. Mais c'est trois formes d'art, comme tu dis, le cinéma, l'art pictural, puis la musique qui se rejoignent. Ça n'a pas de sens, ce film-là. C'est tellement beau. C'est faux. Puis ils commencent à découper les tableaux. Il y a beaucoup de plans larges en touchette où les femmes ne bougent pas beaucoup avec leurs grandes robes qu'on dirait justement des oeuvres, des toiles, puis en même temps des très gros plans. Puis c'est ça, il y a tout ce... Ils jouent notamment sur la scène sur la falaise parce que Marianne essaie de la regarder des fois rapidement, puis elle se retourne. Puis là, quand elle se retourne, on découvre Héloïse qui la regarde. Il y a tout ce jeu-là tellement élégant, tellement subtil, du regard, du développement un peu, tu sais, du désir, de la séduction. C'est tellement... Tout dans le non-dit, puis c'est là que c'est extrêmement maîtrisé comme mise en scène comme découpage aussi. Quand, montrer quoi, qui regarde qui. En tout cas, ça m'impressionne beaucoup. Oui. Tu l'as dit tantôt, les scènes de regard te touchent beaucoup. Comment transmettre l'amour, la passion par des plans? Et ce film-là, c'est 50 % des plans de deux femmes qui tombent amoureuses l'une de l'autre. Aurais-tu un désir de faire un film aussi romantique que celui-là? Parce que le film, comment je le perçois, puis même Céline Siaman en a parlé, elle ne voulait pas faire un film uniquement sur une relation entre deux femmes. Une de ses inspirations, c'était le Titanic pour le réaliser. Puis j'avais lu ça avant de voir le film. Je me disais, ça a l'air un peu plus ardu, un peu plus, je ne veux pas dire froid, mais plus, ce n'est pas les ambitions du Titanic, je vais le dire de même. Mais quand j'ai vu le film, j'ai fait, ah oui, je comprends la relation que Jack et Rose peuvent vivre et la relation que Marianne et Héloïse peuvent vivre. Ça se rapproche. C'est-tu quelque chose que tu aimerais faire en fiction un jour? Je pense qu'en documentaire, ça doit être plus dur de filmer deux personnes qui tombent amoureuses. Oui, mais tu vois, j'allais dire ça. Bien, Occupation d'Aube essaye, mais bon. Est-ce que c'est du documentaire? Oui, c'est une bonne question. Tes yeux ont croisé les miens. C'est une bonne question. C'est pour ça, peut-être que je tripe ça au dé, en fait. Mais en fait, j'allais justement dire que ça serait intéressant de filmer ça plus d'un point de vue documentaire. Mais en fiction, je pense que l'amour, ça va toujours être un... C'est comme dans les thèmes les plus universels au monde et ça va toujours te rejoindre. Oui, oui. Fait que oui, je pense que... Est-ce que j'ai le goût de faire un film d'amour? Oui. Est-ce que j'ai le goût de faire un film d'amour impossible? Peut-être plus. On dirait que ça qui... Je trouve ça... C'est comme la plus grande tragédie. C'est de pas... Surtout pour ces deux femmes-là, ça me crève le cœur. Puis à cette époque-là, c'était comme beaucoup plus fréquent. Aujourd'hui, je veux dire, c'est plus accepté tout ça puis c'est plus accessible qu'à leur époque. Mais je pense que c'est juste le moteur puis c'est ça. C'est tragique qu'elles ne puissent pas vivre. Je veux dire, il y a... Comme tu dis, on filme ça, mais en même temps, il y a une distance. Il finit par avoir une proximité, mais il y a quand même une distance. En fait, c'est qu'elles le savent pas non plus qu'elles commencent par être habitées par ces sentiments-là. Ça rejoint un peu l'œuvre-moi aussi ou genre peut-être... Dans un soukand, je trouve ça beau quand on assiste à des gens qui sont comme... Où les sentiments émergent sans qu'ils... Puis ça soit comme la première fois, sans qu'ils les contrôlent, sans qu'ils en soient conscients. Fait que ces femmes-là, tu apprends en fait... Tu le découvres avec elles. C'est ça qui est beau. Fait que ouais, l'amour est possible. Je trouve que c'est quand même un beau défi de renouveler aussi ça. Mais ouais. Tes trois films ont été réalisés par des femmes et mettent des femmes en vedette. J'ai l'impression que c'est pas un choix innocent. Je pense que t'es la première invitée qui le fait. Que tous tes films sont réalisés par des femmes. Donc bravo après 84-85 épisodes. Ah ouais. Ouais, ben c'est ça. Comme je disais, je me suis mis à la contrainte du 5 ans parce que sinon, j'étais comme, quels sont mes films préférés? Il y en a 1000 ou il y en a comme zéro. Je suis pas capable de mettre juste le doigt sur un. Fait que oui, j'essaie de beaucoup consommer de l'art fait par des femmes. Je pense aussi juste que naturellement, mettons dans les films que j'ai vus dans les dernières années, c'est vraiment ceux-là que je recommande aux gens, ces films-là qui m'habitent, que je revois over and over parce qu'à chaque fois, j'aime beaucoup ça regarder des films plusieurs fois parce que tu découvres tout le temps des nuances, des détails. Ah, ce tilt-down-là, je l'avais pas compris de même. À la photo aussi, je trouve que tu... C'est la première fois que tu fais juste le prendre, tu le regardes, on va voir ça, tu regardes comment c'est découpé, comment c'est éclairé, tout ça. Fait que oui, les femmes, c'est... Oui, pour moi, c'était naturel. Puis aussi, j'ai pris comme européen, britannique, Keb. Encore là, j'écoute beaucoup du cinéma québécois. Fait que c'était sûr, Anaïs, c'est une grande inspiration dans ma vie. Puis oui, c'était comme de mise, en fait. Oui. Il y a le réalisateur Jordan Peele qui a déclaré, il n'y a pas longtemps qu'il ne ferait jamais qu'il ferait un film, pour le mettre en contexte, c'est lui qui a réalisé Us et Get Out, surtout. Oui. Ce sont des films d'horreur sur la place des personnes noires aux États-Unis. Puis il a déclaré qu'il ne ferait jamais un film qui met en vedette principale une personne blanche. Ce qui a apporté son lot de critique, sa réponse a été où MS-Corsese n'a jamais fait un film sur un homme noir. Ça a toujours été des hommes blancs. Généralement, ils étaient allo-américains et ils n'avaient jamais critiqué ça. Serais-tu prête à faire un statement comme celui-là que dans ce que tu as envie de faire, tu veux donner la parole à des femmes principalement? Bonne question. Ma fiction au bac, c'était sur des hommes. C'était sur la masculinité toxique. En fait, la question que je me posais, je pense que je me disais qu'il y a tellement d'hommes qui ont filmé des femmes dans leur vie. Puis les projecteurs sont souvent vers eux. Puis là, moi, j'avais le goût de m'y intéresser à ces hommes-là parce que ça... J'aime... Je ne sais pas comment dire ça. J'aime les hommes. Non, je ne vais pas dire ça de vrai. Mais la masculinité m'intéresse. Puis j'ai tout le temps... J'ai grandi beaucoup avec des gars. J'étais souvent la seule fille dans des gangs de bums un peu. Puis j'ai fait cette fiction-là où j'ai énormément lu parce qu'aussi, c'est facile de juste parler de la masculinité, mais sans s'y intéresser plus du côté comme de la sensibilité. Cette sensibilité-là a été castrée, tout ça, les hommes qui n'ont pas le droit de pleurer et tout ce que ça représente. Fait que je m'étais beaucoup intéressée à ça. J'avais fait beaucoup de recherches. C'est ça, c'est sur l'histoire de deux garçons, deux frères. Puis après ça, avec Leve-moi, où j'avais... C'est un personnage féminin très fort. Je pense que ça a un peu changé. Puis là, toutes les idées de prochains projets à venir, c'est sur les femmes, c'est avec des femmes, c'est des personnages féminins, des protagonistes féminins. Puis je pense que, tu sais, déjà, c'est un combat d'être une réalatrice femme. Après ça, qu'est-ce que tu décides de mettre à l'écran? Bien, je pense que j'ai le goût de parler des femmes. Puis ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas... Tu sais, dans le portrait, il y en a, il y a deux personnages masculins, mais ils sont un peu comme accessoires. C'est sûr qu'ils conduisent le bateau ou celui qui amène les lettres ou quelque chose comme ça. Moi, celui-là, parce qu'il y a à peu près... Le film est quoi? Il est presque deux heures. Je pense que tu as une heure quarante-cinq où c'est juste des femmes. La première fois qu'on a vu un homme... Dans la cuisine. Dans la cuisine, après la scène sur le bateau quand elle arrive à l'île. Mais l'homme dans la cuisine, il ne fait rien. Il mange du grueau ou de la soupe. C'est dérangeant. Et ça m'a fait mal. J'ai trouvé ça violent que lui soit là à ce moment-là parce que tu sais ce qu'il s'en vient faire. Oui. J'ai fait « Tu n'as pas ta place là. » Ça m'a vraiment fait mal quand je l'ai vu, ce gars-là. J'ai fait « Je ne suis pas d'accord. » Je ne suis pas d'accord qu'il soit là. C'est fou parce que il ne dit rien. Il ne fait rien. C'est sûr, comme tu dis, il ne fait rien, il mange. Mais avec tout ce qu'on a vu avant, on arrive quand même à avoir ce sentiment-là dans le sens où si cette scène-là avait été au début, on avait fait comme « Ok, il y a un doute qui mange à la table. » Oui, oui. Mais là, avec toute la surcharge de femmes qu'on a vues, là, quand on arrive, on est genre déstabilisés. Qu'est-ce qu'il fait là? Il incarne l'injustice qui s'en vient. Oui, oui. Mais il n'est que le messager. Oui, il n'y a pas sa place. Non, c'est ça. J'ai vraiment trouvé ça viable. J'étais chez nous, tout seul, devant mon ordinateur. J'étais révolté. J'étais comme « C'est dégueulasse de faire ça. » C'est dégueulasse de faire ça à ce moment-là. On était tellement bien dans notre cocon. Oui, mais c'est ça. Puis on parle de place. Sa place a été dérangeante. Puis je pense que c'est ça. J'ai le goût de donner la place à des femmes. C'est intéressant parce que tu l'as dit que tu t'es plus tenuée avec des gars au courant de ton adolescence, peut-être début de l'âge adulte. Mais tantôt, quand tu parlais de « Love, moi », c'est un film sur une femme. Ton équipe est principalement féminine. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de plus travailler avec des femmes ou est-ce que ça s'est fait naturellement ou ça a été comme « Hey, on va se mettre ensemble pour être une équipe plus féminine? » Oui. Je pense qu'on était quand même « Half and Half ». Mon directeur photo, c'est un gars, Antoine Oran, preneur de son, assistante cam, c'était des garçons. Puis au mixage, honore aussi. Sinon, c'était des filles, monteurs, filles, productrices, assistantes réales. Je pense qu'on était quand même à « Half and Half ». À l'école, c'est sûr qu'on fonctionne un peu par… Quand les réales ont leurs films, ils vont se mettre avec un ou une directrice photo monteur. Parfois, les autres postes sont un peu à la pige. On tire au sort et les gens vont dire « Ah, j'ai le goût de faire le son sur le film de Romane. » Même si j'avais vraiment eu cette volonté-là de faire… Je pense qu'avec le recul, surtout une scène en particulier, il aurait juste dû avoir des femmes. Ça a été quand même challengeant avec mon directeur photo des formes, « Comment est-ce que cette scène-là, c'est moi qui va la cadrer? » C'était laquelle? Quand elle parle de son expérience, sa première expérience sexuelle. En fait, cette entrevue-là dure comme trente quelques minutes. On parle même d'autres… Au montage, c'est comme un plan séquence de deux minutes où elle explique juste cette première fois-là. Mais elle se confie sur d'autres trucs. C'est tous des événements qu'elle m'avait confiés par le passé. C'était plus comme « Ah, t'as-tu le goût de me parler de la foi à tel parti? » Elle me dit « Ah oui, tu veux qu'on aille là? » Je suis « Oui, oui. » On en parlait. Avec le recul, j'étais genre « Ah oui, il y avait deux autres gars dans la pièce. J'aurais-tu dû être toute seule? » En même temps, j'en avais parlé avec elle. Elle avait développé une belle relation de confiance avec mon directeur photo. Puis en même temps, mais c'était juste toutes ces questions-là qui… Beaucoup de réflexions que j'ai sur encore comment est-ce que les hommes peuvent filmer des femmes? Quand est-ce que t'as le droit de le faire? Est-ce que si ma cousine est à l'aise, c'est correct qu'Antoine soit là? Mais j'en avais beaucoup parlé avec Laetitia. Puis elle savait que j'étais comme « Si à mon avis durant l'entrevue, on va trop loin, si t'as pas le goût qu'on parle de ça, si tu veux qu'on se sorte pour que tu me le dis, puis je coupe la caméra. » Parce que tu vas très loin avec elle. La connaître aide à savoir de quoi t'as envie de parler avec elle, mais tu veux pas non plus être intrusive dans sa vie privée. Oui, puis elle est généreuse, puis elle avait une confiance avec l'aveugle aussi envers le film, envers moi, puis je voulais pas du tout abuser de ça. Fait que oui, pour revenir à l'équipe, peut-être que j'aurais aimé ça que l'équipe soit entièrement féminine. Pour mon prochain film, c'est obligatoire parce qu'on risque d'être dans des contextes où même des hommes ne pourront pas rentrer. Ça en sent divulgâché? Peux-tu en parler? En tout cas, ça s'arrive en ce moment, mais ça risque d'être sur les violences conjugales, les violences faites envers les femmes. Donc, j'imagine dans un centre de femmes violentes. Voilà. Je peux pas amener d'hommes là-bas, c'est sûr et certain. Est-ce qu'il y a au montage? Ça aussi, c'est d'autres questions qui m'habitaient. Est-ce qu'au montage, par contre, je pourrais avoir le point de vue d'un homme là-dessus? Je pense que tout le monde peut. Ça dépend de ta sensibilité. Puis mon équipe, ils ont été tellement généreux. Mon équipe, on a fait aussi un ciné-club durant les deux mois avant où je leur présentais plein d'inspiration à toutes les semaines. Ils finiraient se jaser sur ma terrasse. Puis ils étaient super conscients de l'étitique. Ils étaient à la fois flamboyantes, mais à la fois un peu toutes cassées. Oui, très fragiles. Oui, puis ils ont été bons. Ils étaient tellement silencieux. Ils faisaient tout méticuleusement sans trop faire de bruit. Ils étaient comme... Même moi, je les voyais pas passer dans la pièce quand on était elle et moi. Ils ont vraiment été super doux avec elle, super encadrants. Mais je sais pas c'était quoi la question d'avance avec la question de base. C'était par rapport à travailler avec des équipes plus féminines. Oui, exact. Oui, moi, c'est des questions qui m'habitent beaucoup. Je pensais, après ça, l'UQAM, c'est qu'il y a un genre de contexte où c'est comme des fois la classe des gens qui choisissent de travailler sur ton film. Mais je voulais que ma monteur ça soit une femme aussi. Puis c'est ça, ma productrice, on travaille ensemble beaucoup, c'est rendu une de mes vraiment bonnes amies, Laurie. Puis je sais qu'on va continuer à faire des films ensemble. Puis c'est comme ma complice numéro un, ma grande partner in crime. Fait que oui, je pense que... Puis aussi, c'est faire des films sur des femmes, mais c'est aussi en mettre derrière la caméra. Comme pour la diversité, c'est un peu ça aussi le problème en ce moment. Oui, on va mettre la diversité à l'écran, mais si l'équipe est blanche. Ça donne rien de plus. Exact. What's the point? Fait que pour les femmes, je pense que c'est ça aussi. J'ai tellement de femmes talentueuses dans mon entourage qui font de la caméra, qui montent, qui font... Fait que c'est sûr que je veux leur donner une voix, autant que mes sujets vont en avoir une, que mes amis directrices photo s'expriment, c'est autant important. Oui. Je posais la question parce que Portrait de la jeune fille en feu est aussi une équipe principalement féminine. Là aussi, je pense que c'est une monteuse, c'est une directrice photo, si je ne me trompe pas, une réalisatrice, toutes les comédiennes, tout ça. Je ne recommanderais jamais assez ce film-là à tout le monde, pour vrai. Je l'ai vu, j'ai appelé ma soeur, j'ai appelé ma mère, j'ai appelé tout le monde. La fin, je ne m'en remettrai jamais. Non, non, c'est ça, c'est ça. J'ai même revu la bande-annonce une fois et les larmes remontaient toute seule. Tellement tout est beau dans ce film-là. Il n'y a rien qui n'est pas à sa place. Ça aurait dû tout gagner. Je ne suis pas Polanski. Oui, d'ailleurs, Céline Sciamma s'est levée en protestation contre Adèle aussi. Et Adèle Hanel, oui. C'est ça qui est épouvantable dans l'histoire. C'est qu'elle a gagné le meilleur scénario, mais elle n'a pas gagné le meilleur réel. Est-ce qu'elle a gagné le meilleur film? Je crois qu'ils ont donné aux deux pour, eux, se donner bonne conscience. En fait, pour faire une mise en contexte pour ceux qui n'ont pas eu de décompare en ce moment, au César en 2019. Portrait de la jeune fille en feu était en nomination dans à peu près toutes les catégories. Puis il y avait le film Dreyfus de Roman Polanski qui était aussi en nomination. Puis l'affaire de Dreyfus est une histoire incroyable d'une grande injustice antisémite dans l'histoire française. Mais Polanski s'est approprié cette histoire-là pour dire « Regardez comment moi je vis des injustices par rapport à moi qui est accusé d'avoir agressé une jeune femme pour laquelle j'ai été reconnue coupable. » Ce qui est épouvantable. Donc c'était ces deux films-là qui étaient en compétition l'un contre l'autre. Puis tout le monde, en fait, toute la nouvelle garde du cinéma français voulait voir Portrait de la jeune fille en feu gagner. Puis toute la vieille génération se disait « Non, non, ça va être Polanski parce qu'on l'aime, c'est notre chum. » Même si... Même si toute. Même si toute. Même s'il a agressé des jeunes femmes dans les années 70, 80, peut-être 90. On ne s'est pas rendu là. Puis j'ai l'impression qu'ils ont voulu trancher la tarte en deux puis donner un à une puis l'autre à cet homme. Puis ça... C'est ça. Céline Sciamma s'est élevé. Il y a quand même une prise de position politique dans Love Moi qui est présente au niveau du féminisme, au niveau des réseaux sociaux, au niveau de sa propre perception. Quand je dis politique, ce n'est pas de... Ce n'est pas genre porter une cause sociale puis tout ça. Non, mais chaque film ça part de... Tout est tout le temps un peu politique. Oui, oui, c'est ça. Du moment où tu prends position. Je pense que oui, il y a une prise de position. Dans tes films, il y a des prises de position qui sont politiques, surtout Portrait de la jeune fille en feu. C'est-tu quelque chose qui t'anime dans ta façon de tourner? Bien, je dirais... Je dirais pas nécessairement prise de politique... Oui, c'est ça qu'on dit, prise de politique. Prise de position politique. Prise de position, oui. C'est ça. Mais je dirais plus prise de position que politique ou plus point de vue, en fait. Il n'y a pas de... Je me souviens dans mes premiers cours de cinéma documentaire où on me disait, il faut que tu aies un point de vue sinon tu vas faire du reportage. Un point de vue social, en tout cas. Oui, un point de vue sur ce que tu racontes. Si j'avais juste montré comme ma cousine et toutes les scènes avaient été aléatoires, ça aurait été comme, OK, fine, tu nous montres encore une ado. Mais j'ai l'impression avec la courbe qu'on a construite ou là, comme tu dis, au début, c'est qu'on la juge un peu ou en tout cas, elle est comme misunderstood un peu puis après ça, on découvre... Fait que juste là-dedans, c'est comme regarder public ce que vous croyez, ce que vous croyez qu'elle était versus ce qu'elle est vraiment, ce qui est... Fait que... Puis bon, moi, j'espérais aussi que ça allait être comme, peut-être compris à... Je ne sais pas comment dire... Qu'on comprenne que beaucoup de ces jeunes-là vivent ça. Puis pour moi, c'est un peu une injustice qu'on les casse dans genre... Vous êtes ado, vous êtes sur vos réseaux, ça veut dire que vous n'avez pas nécessairement de position, justement, que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe, que vous n'êtes pas cultivés alors que c'est tout l'inverse. Fait que... En tout cas, je trouve que... On ne les écoute pas assez puis nous, en fait, on parle par-dessus eux. Fait qu'est-ce que la... Mais je pense que juste faire des films en étant femme aussi, c'est peut-être ça. Essayer de prendre position, c'est essayer d'avoir une voix. C'est comme... C'est un combat qui est plus grand. Juste être réel, c'est un combat. Être réel femme, c'est-tu un combat plus, peut-être, à suivre. Mais... Fait que politique, je ne sais pas, mais prise de position, certainement. C'est ça, social. Oui, oui. Excellent. Nous, on ne fera pas de pause, mais pour les gens qui vont écouter l'épisode en différé sur mes plateformes d'ongence de films, il va y avoir une petite pause à ce moment-ci. Et au retour de cette petite pause-là, on va rejoindre les pirates de l'économie dans un bateau qui coule, celui des finances, mais qui est surtout le bateau qui a été... Surtout le raffio qui a été la chute de l'Empire américain, j'ai hâte qu'on en parle. Et on reste dans les océans houleux où le rhum coule à flot avec ton plaisir coupable, Jack Sparrow en personne, pirate des Caraïbes. Ouais! Ouais! Je profite de cette pause pour vous remercier d'être toujours présent en aussi grand nombre. Je prends également ce moment pour vous rappeler qu'on jase de films et disponible sur Patreon au www.patreon.com barre oblique on jase de films. Vous y retrouverez des podcasts exclusifs comme L'Armoire à cassettes où ma sœur Geneviève et moi revisitons les films qui ont marqué notre enfance ainsi que l'émission Amour et Flamèche où je fais découvrir les films Marvel à ma meilleure amie Camille tandis qu'elle me montre toutes sortes de comédies romantiques. Parlant de Patreon, je tiens à remercier les personnes suivantes. Daria Desjardins, David Saint-Pierre, Fanny Gauthier, Gabriel Bordelot, Jen Sincere, John Vanas, Lucie, Noémie Bellefleur, tout simplement Joe ainsi que Eric Biron. Pour vous abonner www.com barre oblique on jase de films. En terminant, si vous avez deux petites minutes, vous pouvez toujours nous laisser 5 étoiles sur iTunes et vous abonner à notre chaîne YouTube. Et comme à l'habitude, ne vous gênez pas pour m'envoyer vos listes de films J'aime toujours discuter avec vous. Romane Garant-Chartrand, en première partie, on a parlé de la déesse des mouches à feu, American Honey et le portrait de la jeune fille en feu. Donc, allons-y avec un film que tu n'as pas aimé. Et de ce que tu m'as dit depuis le début, il y a quelque chose qui vient de se rajouter dans ma feuille de route, dans mes questions que je vais avoir à te poser, mais la chute de l'Empire américain. Ça a été tough, OK, cette question-là, parce que... Oui, parce que tu m'as soumis beaucoup de choses. Tu m'as soumis les Marvel, tu m'as soumis Lord of the Rings, non, Star Wars, un film que tu as détesté où je ne le souviens plus trop. Oh my God! Mais je me disais, beaucoup de gens m'en ont déjà parlé, mais peu de gens m'ont amené un film québécois qui peuvent affirmer qu'ils ont détesté. J'ai vu la chute de l'Empire américain trois fois, je pense. Ah oui? Mais pas pour le plaisir, c'est curieux, du hate watch, comme on peut regarder Occupation double, comme on peut regarder... De faire, oui, oui, je vais la regarder encore parce que je n'en reviens pas de ce que je vois, mais vas-y, toi, dans ton observation de la chute de l'Empire américain. Ben oui, ça a été tough pour moi de t'amener un film détesté parce que je suis full une bonne publique, genre... Puis au début, j'étais comme... J'y pensais, puis j'étais comme... Ah, je n'aime pas les Marvel, je n'aime pas les films de super-héros. Je n'ai pas écouté de Lord of the Ring, même si tout le monde m'en parle. Je ne sais pas, je mets tout ça dans le même bassin. Des gros univers construits. Oui, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'attire pas, puis je comprends tellement qu'il y a un fan base et qu'il y a du monde qui est... Fait que tu sais, je le respecte full, c'est juste que moi, ça ne me rejoint pas. Puis là, je ne sais pas pourquoi la chute de l'Empire américain, ça m'est venu en tête. Puis là, j'étais comme... Je suis tellement... C'est tellement en contradiction avec ce que je dis depuis le début où j'ai tellement grandi « Non, mais tel film de tel réel, Keb! » Puis tu sais, où les gens ne les ont pas écoutés parce qu'ils n'ont pas grandi avec ça. Puis mettons, quand on parle justement de prise de position, moi, je suis comme « Faut aimer les films québécois, faut écouter même les séries, les romans. » Je consomme full de ce qu'on fait ici parce que je travaille là-dedans. Mais c'est ce qui fait que c'est encore plus crève-coeur quand on voit quelque chose qui est malheureusement décevant. Complètement. Puis tu sais, autant, c'est aussi... Encore là, c'est comme... Il y a un beau paradoxe dans ma réponse parce que j'ai full étudié l'œuvre de Deniarkand à l'université. J'ai vu tous ces longs-métrages. Il y a un regard. Tu sais, c'est un grand réel. C'est une personne où là, ses films sont très politiques. Il y a des grandes prises de position. Puis il y a un cynisme que j'aime beaucoup chez Deniarkand. Un pessimisme un peu. Oh, oui, oui. Mais je trouve qu'il y a vraiment des œuvres éclatées. Mais on dirait que la chute, j'ai été déçue. Puis en fait, peut-être que je trouvais ça intéressant de le ramener au podcast aujourd'hui parce que c'était plus la question de est-ce qu'à un moment donné, on a tout dit? Cette immense question. Puis est-ce qu'à un moment donné, on a terminé notre carrière? Puis on dirait que je ne peux pas statuer pour Deniarkand. Puis s'il veut faire des films, il va en faire comme tout le monde. Oui, son prochain s'appelle Testament. Est-ce que ce sera le dernier? Puis je pense que pour moi, c'est une question qui est encore irrésolue. Est-ce qu'à un moment donné, on a tout raconté dans notre œuvre? Est-ce qu'on est passé à travers tout ce qu'on voulait dire? Est-ce qu'on a encore à dire? Et pire, est-ce qu'à un moment donné, on est dépassé dans ce qu'on a à dire? Bien, c'est ça que moi, j'ai senti. Oui, j'ai été comme... J'ai été chouque un peu. Je ne comprenais pas ce qu'on me montrait. Je ne comprenais pas la nécessité. C'est ça. Puis je pense que c'est plus après ça, avec le recul justement, de quand est-ce qu'on arrête? C'est plus ces questions-là qui me sont restées. J'essaie de le tourner. Je n'ai pas détesté ce film-là, mais je suis sortie en étant très ambivalente puis en me disant comme « Ah, est-ce que... » Puis là, tu n'as pas le goût de juger tout ce que c'est bon ce qu'il y avait fait avant puis là, c'est rendu nul. Ce n'est vraiment pas ça. Mais c'est ça. Je suis comme mitigée. Parce que oui, même si le déclin de l'empire américain parle de la génération des baby-boomers, je le trouve encore très actuel dans son discours, dans ce qu'il a à dire parce que ça transcende des générations pour prendre un grand mot, mais ce n'est pas juste des baby-boomers qui se posent des questions. C'est des personnes dans la trentaine, presque la quarantaine puis je suis rendu à l'étape où quand je soupe avec une gang d'amis, c'est exactement ça nos discussions. Puis des fois, je m'arrête puis tu sais, j'ai beaucoup d'amis qui aiment le cinéma québécois puis là, je m'arrête puis là, je me dis « Bon ben, c'est notre soirée déclin finalement. » C'est toujours la question qui est le premier de la gang qui va pogner un cancer puis qui va être à l'hôpital. Qui va avoir un enfant premier. Mes amis sont dans ces questionnements-là en ce moment. Je suis allé prendre une marche sur Saint-Laurent avec une amie l'autre jour puis c'est ça qu'elle me parlait, elle puis sa blonde qui essaie d'avoir un enfant puis parce que ces deux femmes, c'est plus difficile puis toutes ces affaires-là puis tous les questionnements qui viennent avec. J'étais comme « On est rendu là. On est loin de la déesse des mouches à feu. » C'est d'autres questionnements. Tu vois, moi je retournerais là avant de me demander si je vais avoir tes enfants et quand, je retournerais plus à fumer des jouets avec mes amis. Ça ne s'empêche pas dans les invasions barbares à la fin, c'est ça qu'ils font. Tout à fait. Ils fument des gros bateaux autour du feu mais ils sont dans un chalet d'1,7 millions. C'est ça la différence. Très beau beau. Très beau. Ils ne sont plus sur le Mont-Royal ou au Parc-Laurier. Oui, oui, oui. Exact. Puis, il y a une façon de parler dans un film de Denis Arcand qui n'est pas... Un de mes amis qui est un gros fan de Denis Arcand m'en parle tout le temps mais il dit il n'y a personne qui parle comme ça dans la vie mais c'est ça qui fait que c'est intéressant puis que c'est beau un film de Denis Arcand. Sortons un peu de l'aspect que tu as moins aimé ce film-là puis on y reviendra après mais qu'est-ce que t'aimes justement de Denis Arcand au-delà que c'est un cynique qu'est-ce qu'il est venu de chercher qu'est-ce que t'as analysé de son oeuvre? C'est qu'il s'attaque à la fois à comme... Tu sais, il y a souvent un bassin de gens qui sont comme très privilégiés bon, des universitaires ou du monde qui travaille pour le gouvernement tout ça mais en même temps je trouve qu'il y a une manière de dépeindre un peu le petit monde aussi puis on dirait que c'est tout le temps je sais pas c'est comme confrontant ses films sont un peu déstabilisants ils ont comme tout le temps un propos qui va être comme très clair mais en même temps qui est très nuancé aussi dans le sens où il y a comme trop de réflexions en même temps puis t'es genre aïe aïe on vit là-dedans en tout cas c'est très très social c'est très politique puis je me souviens juste des scènes dans l'âge des ténèbres où t'es comme tu sais les gens qui essaient de venir chercher de l'aide puis t'es comme astille que ça marche pas le système fuck genre oui oui puis ils sont dans le stade olympique oui puis tu sais sur le mannequinat puis t'es comme voyons que ce milieu-là existe puis que ces femmes-là vivent ça fait qu'à chaque fois en fait c'est que les réalités sont comme exposées quand même de manière très réaliste puis très comme proche de de la réalité mais où des fois on va un peu se fermer les yeux tu sais fait qu'il y a ce côté-là que j'aime ça quand c'est confrontant puis quand t'es c'est comme ah ouais ah ouais c'est ça on participe à ça aussi puis fait que ouais je pense que c'est des personnages tu sais des fois il y a des trucs un peu farfelus qui arrivent mais c'est quand même des personnages qui sont très ancrés des fois dans un misérabilisme aussi puis ouais c'est comme misérable que vous vivez dans une maison à 1.7 million c'est ces paradoxes-là je pense qui sont intéressants tu parles de ces gens-là qui viennent voir Marc Labrèche dans L'âge des ténèbres puis même si c'est un film qui est plus raté que d'autres on va le dire comme ça il y a ces moments qui sont le fun mais au final moi en tout cas j'ai mes réserves mais il y a un bout que j'adore c'est quand justement Marc Labrèche reçois une madame qui je ne me souviens plus le nombre de fois mais elle a dit qu'elle a vu le Seigneur des anneaux genre 18 fois oh my god c'est pas moi comment c'est pas moi non mais il fallait juste répondre c'est beaucoup ça me fait rire parce que ce qui me fait rire au-delà de la blague c'est que il y a un moment dans sa vie où Denis Arcand était aux Oscars et le seul film qui gagnait des prix ce soir-là c'était Lord of the Ring wow j'en ai plus j'ai l'impression que dans sa tête c'est beaucoup j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il se disait c'est encore ça oui c'est beaucoup de prix c'est beaucoup de prix pour un film c'est il gagne la mise en scène il gagne le meilleur film c'est comme le deuxième film de la franchise qui gagne le meilleur film de cette année-là vraiment puis je ne veux rien enlever à Lord of the Ring ils ont mis tout l'effort du monde pour que cette franchise-là existe mais c'est-tu vraiment ça en 2003 qui doit remplir tous les prix puis que quasiment les seuls l'autre film qui ont gagné ce soir-là c'était c'était les documentaires puis le film en langue étrangère qui était qui étaient les invasions barbares fait que revenons un peu à la chute de l'Empire américain c'est quoi dans les thématiques qui sont venues te décevoir dans son discours hum mais ça fait quand même un bout que je l'ai vu ça fait un bout puis il parle d'économie il parle de paradis fiscaux il parle d'évasion fiscale puis je pense j'aime pas ça parler de cash je comprends il y a peut-être ça mais je trouvais aussi que dans le traitement il y avait comme une petite volonté puis bon est-ce que c'était justement est-ce que c'est petite volonté d'avoir le look comme américain le vol de banque je trouvais ça comme grossier mais là pas dans le bon sens il y a aussi tout un traitement les personnes noires sont des gangsters les personnes asiatiques sont des médecins louches dans des fonds de ruelles dans le quartier chinois Marie-Pierre Morin oui oui tout simplement la présence de Marie-Pierre Morin je sais pas un bol de céréales de mauvais choix je sais pas oui oui c'est ça je comprends à l'époque je vais faire une concession au film elle est pas mauvaise non mais ajout une prostituée je trouve qu'on l'a cassée dans le film c'est ça elle est réduite à oui elle est belle elle est belle oui puis l'autre l'autre gars qui est étudiant en philosophie qui est comme trop grand et surentraîné pour être étudiant en philosophie je veux pas dire que les gens en philosophie s'entraînent pas mais pour un gars que son discours du début c'est les gens qui sont sur Facebook puis les réseaux sociaux sont stupides puis les gens qui ont des pages Facebook sont cons que là on a l'impression que c'est un peu Denis Arcand qui parle tu fais ouais mais t'en as t'entraîner beaucoup puis de faire attention à ton image pour commencer à tenir ce discours-là mais peut-être qu'ils jouaient dans Cheval-Serpent en même temps ah ils jouaient-tu dans Cheval-Serpent ok ouais ben il me semble que c'était pas loin ça reste un casting étrange ouais puis c'est moi j'aime ça les anticastres j'adore surtout au Québec parce qu'on casse tellement le monde dans les mêmes affaires mais ouais je pense que c'était juste un melting pot de ah ouais ok ouais ouais vous allez là ok ouais je sais pas si c'est ma scène préférée mais c'est quand quand le personnage qui est incarné par Pierre Curzi fait les transactions ah oui puis tu vois la carte du monde dans son écran d'ordinateur puis tu vois l'argent qui s'en va d'une place à l'autre puis j'ai fait ouais aucun endroit sur Terre qui s'en ressemble à ça non aucun logiciel de transfert d'argent fonctionne non c'est ridicule puis tu sais mais je pense ouais je pense que peut-être aussi il y avait des thèmes qui qui me font peur là-dedans aussi puis auxquels t'as peut-être pas le goût d'être confronté puis là bon encore là avec le cynisme de Denis c'était présenté comme ça un écran qui montre que le bill de cash s'en veut quelque part où on ne sait pas mais on dirait que je sais pas les thèmes n'ont peut-être pas rejoint puis encore là c'était comme tu sais c'est tellement attendu tu sais des films qui sont attendus au Québec il y en a peu ça s'appelle quand même la chute de l'empire américain ouais c'est quand même ambitieux de remarcher dans ses propres pas avec ton film qui a été le plus le plus encensé là ouais je sais pas on dirait que je me je me questionnais sur juste ah il y a une partie de son oeuvre que j'aime bien je pense que c'est quelqu'un qu'il faut tu sais faut comme noter tout le le pas le préciser mais je veux dire il a quand même vraiment pris part au cinéma québécois mais là j'étais 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 mitigé je suis comme elle restait avec un petit goût amer déjà je comprends ça reste que son cinéage doit toujours être au rendez-vous ouais j'ai quand même allé voir son prochain film ouais puis je je sais pas encore ce que j'en pense de ce film là parce que je l'ai pas vu puis on a très peu de détails de ce que j'en sais il va s'attaquer à la culture woke fait que c'est Deni Arcand un homme dans la 70e d'année qui va parler des jeunes qui sont sur les réseaux sociaux et qui sont woke puis à la base aussi privilégié tu sais je pense qu'il y a ce statut là puis privilégié aussi dans l'industrie où ses films vont toujours être financés fait que tranquillement aussi ça j'ai de la misère ouais 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 ou c'est comme dès que ça va être du Deni Arcand ça va être financé est-ce que son discours tu comprends c'est comme on va même plus questionner si son discours est valable est valide et c'est juste comme donner tu comprends fait que ça j'ai de la misère ouais 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 c'est de devenir cynique envers une personne cynique ouais c'est ce qui s'en vient c'est quoi pour toi le meilleur film québécois parce que là on a parlé quand même de la déesse des mouches à feu mais si on va à travers toutes les années c'est quoi le film québécois que pour toi tu dis celle-là il faut que les gens le voient oh my god La garde des turcs non tellement bon La garde des turcs c'est vraiment bon c'est un beau film c'est bon fuck je peux pas me rendre des questions de même mais on dirait encore là je vais penser mais puis j'aime pas les mêmes films que tout le monde par rapport à ce qu'on fait tu sais je dirais pas De Père en flic je dirais pas Le Menteur ben non je vais pas parler de nos blockbusters même si c'est bien qu'on en aille mais dans les dernières années les films qui m'ont hum ben tu vois La déesse la déesse c'était récemment bon mes amis vont rire de moi mais j'ai eu un gros crush au répertoire des villes disparues de Denis Côté c'est un film qui me hante vraiment beaucoup mais tu sais je dirais pas regardez ce film-là c'est toute la culture non non si du monde veut voir un peu du cinéma différent moi j'ai capoté sur ce film-là c'est pas parce que Jean-Michel est dedans que c'est que c'est un film loufoque avec des personnages ouais mais ouais mais je sais il y a quelque chose dans la signature de ce film-là qui m'a qui m'a vraiment flabbergasté fait que bon je pense assez rapidement puis j'en parle tout le temps à mes amis personne l'a vu ou le monde on peut vraiment je l'ai pas vu non c'est ça personne l'a vu je l'ai vu trois fois au cinéma fait que bon je veux juste dire ça vite de même j'ai aussi Endorphine d'André Turpin qui me pop en tête qui est un film qui m'a full hanté aussi tout sur le il y a quelque chose qui me fascine avec le rêve puis j'avais beaucoup lu là-dessus après le film par rapport au on dérive tellement c'est même pas pourquoi je m'enlève ça c'est toujours ça bienvenue en chance de film ouais sur les rêves lucides en fait être conscient que tu rêves puis j'avais full lu là-dessus pendant deux ans j'écris mes rêves à tous les matins quand je me réveillais j'avais quand même réussi à rentrer un peu dans des phases de conscience quand tu dors puis c'est tellement brillant comment c'est écrit Endorphine c'est tout fragmenté c'est justement sur le rêve sur le souvenir sur des événements traumatisants où la mémoire des fois peut en perdre des bouts c'est beau puis c'est particulier encore des films un peu qui dérangent où tu sais t'es pas confortable dans ta chaise je pense c'est ça qui me plaît quoi d'autre j'ai de la misère à réfléchir comme ça mais toi c'est quoi les films québécois moi pour vrai j'en parle tout le temps c'est Parlez-nous d'amour c'est un film des années 70 qui dénonçait la culture du viol et la culture des agressions sexuelles dans le milieu culturel déjà en 76 ce film-là c'est ça Robert Morin ça me frappe à chaque fois même si c'est un film qui est moins bon la proposition la signature est toujours plus intéressante des fois que le film en lui-même c'est quelqu'un qui va toujours ailleurs ça me marque à chaque fois Continental Continental un film sans fusil Stéphane Lafleur super bon j'adore c'est ça il tourne pas assez c'est criminel que Stéphane Lafleur il fait un film de science-fiction qui se passe sur Mars Viking j'ai bien hâte de le voir mais Continental j'étais genre wow ok on peut voir ça au Québec ma réplique du cinéma québécois préféré ça vient en terrain connu c'est le petit monsieur qui jouait dans M. Tocto en tout cas il faisait un grand chose une émission pour enfants je ne pourrais pas dire ce que c'était M. Craig Pout qui est comme une espèce de face qui ne se peut pas il débarque il me semble qu'il est en motoneige il débarque il va voir le personnage principal et il dit j'arrive du futur mais pas bien loin l'automne prochain vous allez avoir un bel été c'est tellement bon c'est tellement absurde Stéphane Lafleur c'est tellement bon tu donnes que c'est hallucinant c'est magnifique il nous reste peu de temps mais allons dans Pirates des Caraïbes qui est ton plaisir coupable donc on est loin de tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant c'est un film de 2003 c'est une franchise qui s'étale depuis 2003 il y a un film reboot qui s'en vient éventuellement avec Margot Robbie qui va prendre le lead en remplacement de Johnny Depp parce que Johnny Depp bye c'est réalisé par Gore Verbinski pourquoi tu aimes je ne pense pas qu'on a besoin de raconter l'histoire de Pirates des Caraïbes tout le monde l'a vu c'est basé sur une attraction à Disney c'est des pirates qui sont aussi des morts vivants parce qu'ils ont dérobé de l'argent maléfique Johnny Depp qui est flamboyant dans son personnage de Jack Sparrow qui est le fun à regarder qui était très pertinent à cette époque-là comme acteur oui c'est ça Pirates des Caraïbes j'imagine que tu as vu ça très jeune quasiment quand c'est sorti à la limite oui dans la foulée de je n'aime pas les Marvel je n'aime pas les films de Super Hero je pense que j'ai grandi avec Harry Potter puis Pirates des Caraïbes Harry Potter 4 c'est mon préféré oui le 4 je ne sais pas s'il y a plus je l'aime c'est ça mais moi on dirait que je l'aime vraiment beaucoup on dirait que j'avais vraiment le goût d'aller faire les épreuves c'est celui où Cédric Diggory meurt oui exact spoiler exact merde à voir Harry Potter Pirates des Caraïbes puis on dirait que ça va comme me pognier au chalet si je suis en vacances on se tape du Pirates des Caraïbes 1 c'est comme tout le temps ça qui revient on dirait je l'écoute comme une fois par deux ans peut-être mais oui bon Johnny Depp Johnny Depp mais je pense qu'il sait pas c'est tellement un acteur de performance oui oui je savais la chocolaterie aussi ou Pirates des Caraïbes je pense que j'étais juste fabergastée par lui j'étais genre wow je voulais puis je pense j'aime ça les pirates je pense que j'aurais aimé ça être comme sur un bateau j'aurais aimé ça être genre la fille la fille sur le bateau je sais pas la fille ça c'est le personnage de Keira Knightley qui est Elisabeth Swan oui je la trouvais comme ou celle c'est-tu dans ce film-là oh non ça c'est dans Astrix et Obélix Mission Cléopâtre c'est aussi mon plaisir coupable ah oui oui ça c'est très bon tu sais les pirates full nuls puis la genre de fille qui a les cheveux rouges puis elle arrive tout le temps avec des coups de couteau genre c'est comme la seule bonne sur le bateau puis personne l'écoute ouais mais ok je pense qu'Astrix et Obélix Mission Cléopâtre c'est autant mon plaisir coupable que ça j'ai dû le voir 40 fois avec mon père avec Jamel Debouze qui est hallucinant et juste ici un petit gérard allez une grande allée avec plein de statues la grande allée avec plein de statues c'est tellement bon tout est bon c'est tellement con c'est tellement niaise mais tu vois je pense que je change de choix je pense que ça c'est plus mon plaisir que Pirates des Caraïbes c'est tellement bon ouais ouais mais Pirates des Caraïbes quand même genre je pense l'univers j'aime tout ce qui est eau j'aime ça l'eau j'aime ça le nager j'aime ça les poissons j'aime ça l'océan puis encore là c'était peut-être le goût de voyager j'étais genre ah imagine je vis sur une élysate quand j'étais petite j'étais comme wow maman je veux être pirate je sais pas quoi puis Astérix et Obélique je pense que c'est juste c'est trop drôle il y a trop des bonnes punchlines ouais c'est un film c'est un film quotable comme on dit ouais vraiment ça cite très bien bon on l'a fait tantôt exact tout le monde peut-être qu'il y a des gens qui vont écouter qui ne connaissent pas mais je vous le conseille oui oui je me suis regardé dans le temps des fêtes à Sneakado c'est parfait c'était un peu gênant de dire que j'écoute ces films-là non pas du tout j'ai grandi avec ça je pense c'est pour ça c'est qui tu es il n'y a pas de honte ni de gêne à avoir d'apprécier ces films-là aussi ça fait du bien je pense que les seuls films pour moi du cinéma c'est pas du divertissement j'ai l'impression c'est quelque chose c'est nourrissant ouais c'est d'ouvrir les yeux sur le monde c'est réfléchir quand tu sors de mon film moi j'en jase pas après d'un film je vais en parler plusieurs jours après ça va puis quand je parle les films qui m'hantent c'est ceux-là souvent qui m'habitent en fait pendant vraiment longtemps fait que pour moi c'est pas du divertissement je comprends pourquoi ça en est pour d'autres gens parce que oui il y a le sentiment de s'évader je pense que pour des gens ça peut être d'oublier ta vie pendant deux heures moi c'est d'en voir une autre pendant deux heures c'est-tu quelque chose en tant que réalisatrice que t'aimerais faire un jour pas nécessairement un film pour enfants grand déploiement mais faire un film familial intelligent faire un film familial pour tous mettons qui rejoint autant les enfants que les adultes c'est un genre de conte pour tous tu sais un film des productions de la fête où ça prend pas les enfants pour des imbéciles puis ça se permet d'aborder des thématiques plus plus complexes mais qui mettent en vedette des enfants tu sais on a parlé de beaucoup d'adolescence mais est-ce que l'enfant c'est quelque chose qui t'intéresserait de mettre un oeil là-dessus ou c'est une bonne question j'avais jamais pensé de cette façon-là on dirait que vite en tête il me pop j'ai travaillé sur ce film-là cet été L'arracheuse de temps qui est scénarisé par Fred Pellerin réalisé par Francis Leclerc puis on dirait que ça tu sais on trippait tellement sur le plateau parce que Francis était comme voyons raconte des contes on peut tout faire ce qu'on veut c'est fantastique puis ça j'étais genre wow d'un ça va être un film qui va être hallucinamment beau puis en plus l'histoire je pense que ce qui m'intéresse aussi peut-être plus c'est comme les légendes les mythes puis ça ça peut rejoindre tout le monde puis là bon Fred Pellerin c'est full ancré dans la culture qu'est-ce que je pense à la guerre des turcs que tu as nommée qui parle quand même ne veut pas de la guerre que c'est pas une raison pour se faire mal mais il y a quand même un chien qui meurt à la fin il y a quand même des conséquences de faire ça puis moi j'écoutais ça que mes cousines m'attendent ma mère puis ça nous a marqué nous parce qu'on a grand avec ce film mais ma mère ça l'a marqué aussi fait que peut-être on dirait que c'était pas nécessairement j'envisageais pas nécessairement mais là tu me donnes peut-être envie mais ouais peut-être peut-être des contes des contes qu'il y a puis ça peut être le fun tu sais peut-être de faire un d'essayer genre un défi tout à fait ouais Roman quel plaisir ça a été oui merci je suis très autant je savais pas à quoi m'attendre avec ton film autant je savais pas à quoi m'attendre avec cette entrevue pleine de surprises pleine de surprises et je suis excessivement ravi de l'entrevue qu'on vient de faire partagée si les gens veulent suivre ce qui s'en vient pour toi si les gens veulent apprendre à te découvrir un peu plus si on veut même voir Love Moi ou ton premier ton premier cours comment faire comment faire comment faire mon dieu écrivez-moi si vous voulez les voir je vais vous envoyer ben mon premier film il n'est pas encore disponible je pense bientôt je vais le mettre disponible sur le vidéo mon film que j'ai tourné à Prague sinon écrivez-moi je vous envoie un lien puis bon Love Moi c'est ça on était en avant-première ici au festival de Rouyn on est en première officielle en novembre le festival n'a pas encore sorti sa programmation fait que je ne peux pas vraiment nommer le dernier festival mais c'est en novembre fait que c'est notre première puis on a vraiment envie de circuler là au Québec je suis représentée par en fait distribuée par une magnifique boîte qui s'appelle Traveling je suis folle ben raide d'avoir signé avec eux c'est vraiment des personnes d'exception fait qu'on espère faire un long parcours quand même au Québec on commence à penser est-ce que le film pourrait aller dans des écoles tout ça fait que de voir j'aimerais bien ça aller rencontrer les jeunes avec ce film mais non écrivez-moi suivez la page de Locke moi sur Facebook parfait je suis bien accessible tiens-tu à ce que les gens suivent sur Instagram ah full full ok bon ben plug ton Instagram puis on va finir là-dessus Romane GC puis sinon Romane Garand-Chartrand c'est lui avec mes films excellent yes gros plug allez liker mes photos merci beaucoup pour la queue c'est contradictoire avec Locke on va finir sur cette note contradictoire là-dessus mon nom est Guilla Saint-Cyr et en compagnie de Romane Garand-Chartrand on a jasé de films et en compagnie de ou 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 Musique